Je ne pense pas qu'il y ait de m'appeler. Oui. Bien. Mesdames, mesdemaiselles, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce conseil municipal de ce vendredi 29 mars. Je salue également les... Je salue les collègues, je salue les journalistes, les photographes présents, également tous les auditeurs libres qui ont répondu à notre invitation, qui sont venus naturellement, donc, spontanément suivre nos débats et constatent avec vous. Donc, en cette période budgétaire, il n'y a pas de désintéressement, je l'espère, mais il y a surtout le croisement, eh bien, de cet exercice par les différentes collectivités. Il ne manquait plus que le conseil départemental fasse aujourd'hui même son vote du budget, son assemblée plénière. On se serait trouvé en difficulté. Et à cet effet, j'excuse, donc, M. Axel Vienne, conseiller régional, et M. Alain Guesleau, M. Rivière nous l'a fait savoir, puisque ils sont sur la route à rejoindre, donc, Saint-Joseph pour le conseil municipal. Il y a également un certain nombre d'absences pour représentation ou d'empêchement pour un certain nombre de personnes qui sont, donc, représentées. Et je ne vais pas faire le travail qui revient, donc, à Christian Landry, ce qui fait que je lui laisse tout de suite la parole pour cette étape préalable importante. Merci, M. le maire. Donc, conseil municipal du 29 mars 2019, présidence Patrick Le Breton. Présent. Christian Landry. Présent. Inelda Bossillon. Présent. M. Harry Mussart. Présent. Mme Mussart-Rose André. Présent. M. Axel Vienne a donné procuration, au moins pour la première partie, à M. le maire. Absolument. Mme Jocelyne Batifoulier. Présent. M. Henri-Claude Yébeau. Il a redonné sa procuration à un autre. Mme Blanche Le Breton. Présent. M. Jean-Daniel Le Bon. Présent. Mme Marie-Andrée Le Joyeux. Présent. M. Harry-Claude Morel. Présent. Mme Gilbert de Gérard. Présent. M. Guy Le Bon. Présent. Mme Raymond de Vienne a donné procuration à Mme Bossillon. C'est ça. Et M. Gérald de Kerbidi a donné sa procuration à M. Harry Mussart. M. Jany Coirot. Absent. Mme Blanche Rennes Javel. Présent. M. Grondin Jean-Marie a donné procuration à Mme Rose André-Benussard. Absolument. Mme Claudette Oireau. Mme Marie-Jo Le Bon a donné procuration à M. Jean-Denis Nase. M. Jean-Denis Nase, maintenant. Présent. Mme Marie-Josée Huet. Présent. M. Henri Claude Huet. Présent. Mme Lucette Courtois. Présent. Madame Corinette Eve. Présent. M. Jaffar. Présent. Mme Julie Boyer. Absente. M. Payette Yanis a donné procuration à Sylvain Oireau. Et Marie-Lyne Georges a donné procuration à M. Jaffar. C'est ça. M. Oireau-Sylvain à mes côtés présents. Donc M. Alain Gaiselot est en retard. On l'inspire tout à l'heure à son arrivée. M. Fontaine-Olivier. Absent. C'est ça. Absent. Pas de procuration. Absent. Mme Brigitte Francombe, représentée par M. Olivier Fontaine. Mais qui n'est pas là. Mais il n'est pas là, donc ça fait trip. Il arrivera peut-être tout à l'heure. Peut-être est-il en retard aussi. Mme Marie-Pierre Assati. Absente. M. François Rivière, il est présent. Mme Payette Priscilla, représentée par M. Alain Gaiselot, etc. Mme Gaiselot-Rosemay est absente. Et M. Harry Mallet est absent. Le quorum est atteint. Le quorum étant atteint, nous allons pouvoir valablement délibérer sur les différents points inscrits à l'ordre du jour, après avoir, dans un premier temps, désigné le secrétaire de séance à qui le tour, c'est Mme Blanche Le Breton. Pas d'opposition. Pas d'abstention. OK. Il y a l'unanimité des membres présents. Voilà. Mes chers collègues, avant qu'on aille plus loin, nous avons ce soir, donc, pas moins de cette affaire, qui, donc, s'ajoute au procès véritable du Conseil municipal du 13 février dernier. Et comme nous sommes dans un contexte particulier, je dirai dans un instant, sur l'introduction au premier dossier, que le rapport d'orientation budgétaire 2019, je voulais vous demander d'observer, donc, une minute de silence pour trois personnes, bien sûr, toutes les personnes qui nous ont quittés entre, dans la période, nous séparons du précédent Conseil municipal, méritent notre respect. Mais trois personnes, particulièrement, qui, à la fois, par, je dirais, à chaleur de l'actualité, ou d'humain, par le rôle qu'ils ont occupé, méritent que nous attirions l'attention, justement, sur le fait qu'ils nous aient quittés. Je voudrais qu'on rende hommage, ce soir, à M. le bon Mario Justin, dit Mario Samoussa, ancien agriculteur et surtout ex-candidat au municipal de Saint-Joseph en 1989 et 1995. Il est décédé le 13 mars dernier, à l'âge de 73 ans. Que l'on rende hommage à M. Rubin-Émile Lebon, dit Milo, c'est sous ce prénom qu'on le connaissait. M. Milo Lebon est l'ancien responsable des routes communales sous les mandats du maire Guy Waro, et décédé avant-hier à l'âge de 89 ans. C'est pour ceux qui ne connaissaient pas, ainsi, le papa de Tiluc, responsable du garage du pôle administratif. Et puis, pour Mme Stéphanie Chamond, épouse d'Erveillé, qui est décédée tragiquement et accidentellement en Métropole récemment, à l'âge de 34 ans. Nous nous inclinons devant le deuil de sa famille, d'ailleurs, à la veille d'une bénédiction au domicile de ses parents, M. et Mme Alain Chamond, et à l'avant-veille de l'inimation, qui aura lieu au cimetière de Saint-Joseph, donc dimanche. Je voulais donc vous demander d'observer une minute de silence pour ces trois personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons approuvé le procès verbal du Conseil municipal du 13 février 2019. Vous l'avez pieusement lu, analysé, y a-t-il des questions ? Je mets au voie. Opposition ? Abstention ? Merci. L'affaire numéro 1 est le rapport d'orientation budgétaire 2019 que présentera dans un instant notre premier adjoint. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Je suis dit, installe-toi. tout à l'heure à introduire également, c'est-à-dire sur le rapport de situation en matière d'égalité femmes-hommes. Alors, sur ce premier rapport, qui est le rapport d'orientation budgétaire 2019, je vais vous dire que l'évolution de la réglementation nous conduit depuis maintenant trois ans à présenter des éléments très précis et pluriannuels lors du rapport d'orientation budgétaire. L'exercice de transparence est cependant pesée quand, dans le même temps, nous sommes privés de visibilité sur nos recettes, notamment en matière de DGF, Notation globale de fonctionnement, de communication tardive de l'évolution de nos bases fiscales, de devenir de la taxe d'habitation et du dispositif d'octroi de mer et de devenir du dispositif parcours emploi compétence. C'est pourquoi, afin de tenter de disposer d'un maximum d'éléments de décision, nous avons fait le choix cette année de retarder la présentation de notre rapport d'orientation budgétaire. En effet, habituellement, nous avons une amplitude entre la date du vote du budget primitif et la présentation du ROBE, un délai maximum, donc une amplitude maximale de deux mois. Cette année, elle sera, ou il sera plutôt, ce délai, ou cette amplitude, d'une semaine. C'est ainsi que la prochaine séance du Conseil municipal, traitant justement et consacrée au budget primitif 2019, se tiendra le 8 avril. L'exercice a été particulièrement complexe cette année, car, en effet, nous sommes revenus à un niveau de recette inférieur à celui de 2014, cela principalement du fait de la disparition des contrats aidés. La séance de travail et les rencontres entre la ministre et les élus du Sud, je ne peux parler que de celle à laquelle j'ai participé, était particulièrement froide et tendue, puisque le contexte budgétaire, financier, est peu favorable dans un certain nombre de collectivités, et vous avez certainement lu dans un certain nombre d'autres communes, justement, la tension qui pouvait y régner. Je veux vous rappeler ce soir que la commune, le CCAS et la Caisse des écoles ont perdu plus de 6 millions de recettes et près de 400 emplois aidés en l'espace de deux ans. Des choix difficiles ont déjà été entrepris, faits ces dernières années et continuera à l'être en 2019 pour pouvoir s'adapter à cet ébranlement financier, ce cataclysme même, pourrait dire certains, et pour réduire les dépenses du service public communal. la baisse de la subvention CCAS dans un contexte de crise, la baisse de la subvention à la Caisse des écoles et l'arrêt programmé, puisque c'était la volonté visiblement du président de la République et de son gouvernement, l'arrêt programmé du PEDT, en tout cas par la commune, ainsi que la baisse des dépenses de la collectivité. Pour autant, nous devons continuer à nous tourner vers l'avenir et à maintenir nos orientations en matière d'investissement, notamment avec un programme routier important. Nous avons, avant, hier soir, tenu une réunion de présentation, il en aura trois autres, sur la réalisation dans les cinq, six mois qui viennent de la rue Le Comte de Lille, qui s'inscrit entre le GR6 de la contournante, c'est-à-dire le tournante de Mme Anthony de Bajanti, comme certains l'appellent, et le pont historique de la rivière des Remparts, qui est en continuité et en jonction avec la route nationale 2. C'est un projet de pratiquement 3 millions d'euros, qui sera fait, donc, sous quatre corps d'État, et qui, donc, sera réalisé entre avril-mai et septembre-octobre, donc, sur ce linéaire, et qui nous permettra de découvrir et de réaliser la première partie du ring, c'est-à-dire de la double voie qui viendra demain ceinturer le cœur de ville sur le plan routier. Nous aurons également la réalisation de ce que certains appellent la rue de l'Odéon ou la rue de Bannard, c'est la rue qui s'inscrit entre les deux, c'est en fait la rue Henri-Paillette qui sera mise en double voie et qui, bien sûr, comme pour la rue Lecomte de Lille, comporteront les réalisations de tous les corps d'État et notamment de la réalisation des réseaux de trottoirs, de mise en enrobée sur les voies roulantes pour permettre justement la modernisation, mais surtout une meilleure desserte de notre cœur de ville. Nous procéderons aussi, donc en matière d'investissement, au renforcement des opérations à Range-Noutre-Quartier. 31 à 35 kilomètres de voiries seront réalisés cette année comme on est en train actuellement de faire à l'arrière du stade Raphaël Babé sur la rue Maréchal-Leclerc, portion comprise entre la croisée et donc la route nationale la rue Babé, comme nous l'avons fait aussi récemment sur la route conduisant à Matuta ou encore l'année dernière dans un grand nombre de quartiers. Et nous réaliserons également un certain nombre d'équipements publics tels que le skatepark, la salle de réception de la croisée dont les appels d'offres ont été lancés pour les marchés de travaux les travaux du bassin d'apprentissage de Jean Petit et la livraison de la crèche de Vincent Dau entre autres opérations je ne suis pas exhaustif. Ce point d'introduction vous le verrez sera et s'avère nécessaire par rapport au déroulé que va présenter et assurer monsieur Christian Landry notre élu aux finances à qui je vais donc laisser la parole pour vous livrer et les précisions sur ce rapport d'orientation budgétaire 2019 le ROB avant la tenue potentielle du débat. Christian Landry. Merci monsieur le maire. Donc nous allons commencer par une approche un peu internationale et de voir la place de la France dans ce concert international. Le premier graphique que vous avez sur l'écran concerne la croissance du PIB qu'importe le contenu des critères qui font ce qu'est le PIB l'important est la comparaison d'année après année et de pays et des pays entre eux. Donc essentiellement comparaison entre les pays d'Europe les Etats-Unis et la Chine. Donc vous voyez que d'une manière générale la tendance est à l'essoufflement pour ce qui est des pays d'Europe aussi bien l'Allemagne l'Espagne que le Royaume-Uni ont fait moins que les années précédentes avec une tendance forte enfin j'ai oublié l'Espagne entre temps avec pour le Royaume-Uni une tendance qui se maintient depuis 5 ans maintenant ce n'est pas parce que les autres sont aveugles qu'il faut que nous nous réjouissions d'être borgne mais la France s'était assez bien partie pour voir l'augmentation de son PIB de manière régulière j'allais dire presque inverse à ceux de l'Espagne et du Royaume-Uni et puis 2018 s'est terminé un peu difficilement pour notre PIB et il a pris un coup de jaunisse et il est redescendu en dessous du niveau de l'année précédente c'est conjoncturel espérons-le parce que la tendance reste quand même si vous voyez les courbes relativement encourageantes les Etats-Unis repartent la Chine repart bon peut-être que l'économie mondiale ce ira mieux et que nous aurons un sursaut à venir passons maintenant au déficit public non le graphique n'est pas à l'envers il s'agit bien du bon sens les déficits et bien ma foi ils sont communs à tout le monde sauf à l'Allemagne bon c'est comme ça vous voyez que la France c'est pas pire pas moins que les autres mais nous l'est pas plus et nous l'est pas moins c'est une diminution quand même qui s'est amorcée qui va peut-être se concrétiser et cette diminution des déficits publics si elle se confirme pour la France et pour l'Europe devrait nous amener une amélioration de l'économie puisque nous sommes en dessous de la barre des 3% vous savez cette fameuse barre fixée par l'Europe passons maintenant à la dette les encours de dette vous voyez que les situations sont relativement homogènes dans la mesure où les dettes se reproduisent d'une année sur l'autre la dette publique est stable aussi bien dans le Royaume-Uni que la Grèce l'Espagne et l'Italie etc seule l'Allemagne voit sa dette diminuer c'est-à-dire que le taux d'endettement si pour nous il est relativement maîtrisé il n'empêche qu'il frôle pratiquement les 100% du revenu de notre pays de notre PIB voyez la barre des 100% elle frôle le haut de la barre marron bon là aussi on peut toujours se dire qu'il y en a où c'est pire mais enfin c'est pas parce que c'est comme ça qu'il faut s'en réjouir mais dans la mesure où ces déficits les déficits on l'avait vu tout à l'heure continuent à diminuer on doit on peut mécaniquement penser qu'il y aura une décrue de ces déficits de manière sensible et une amélioration donc de notre économie maintenant revenons arrivons à la réunion où nous avons une situation qui est légèrement différente la croissance du PIB à la réunion même si elle a connu un relatif ralentissement par rapport à l'année précédente est quand même de 3,2% le fait d'avoir 1,5% d'augmentation de PIB pour les pays européens permet de faire diminuer le chômage c'est le seuil qui permet de faire diminuer le chômage nous sommes à 3,2% on pourrait se dire que ma foi à la réunion le chômage va bénéficier de cette de ce taux de croissance relativement élevé puisqu'il est deux fois supérieur à ce que l'on voit en métropole l'enfance métropolitaine en revanche si on prend les graphiques du chômage on s'aperçoit que la croissance de 3% n'absorbe qu'une très faible partie des chômeurs qui arrivent sur le marché ou qui se multiplient du fait de la situation économique alors vous voyez pour nous sur la réunion il y a une sorte de stabilisation avec quand même une augmentation nous nous approchons de plus en plus depuis 5 ans des 140 000 chômeurs ce qui est énorme pour pouvoir faire peut-être une comparaison ou du moins pour se donner une mesure l'emploi du BTP peut peut-être servir d'indicateur mais ce n'est qu'un indicateur et si longtemps le BTP et notamment en 2009 était le moteur de l'emploi la crise qui a suivi a vu évidemment s'effondrer les effectifs dans le BTP pendant deux années consécutives puis repartir timidement entre 2014 et 2018 vous voyez que les gros travaux de la nouvelle route en corniche aux alentours des années 2017 et 2018 n'ont pas véritablement réduit le chômage le nombre de personnes employées est très peu mais quand on voit ceux qui travaillent sur le chantier ce sont plutôt des engins énormes pilotés par quelques personnes plutôt que des centaines et des centaines de travailleurs qui tirent sur une pioche donc cette croissance n'est pas suffisante à la région pour créer une réduction sensible de nos chômeurs et nous avons donc une situation qui perdure depuis cinq ans six ans sept ans dix ans d'un chômage structurel avec bien évidemment un nombre important de familles dans un état précaire si nous regardons les prix on s'aperçoit que les variations à l'intérieur des années précédentes entre 2005 et 2018 dirons-nous se situaient entre 99 et 100 c'est-à-dire variaient un petit peu dans l'année mais restaient dans une fourchette à peu près identique d'une année sur l'autre et puis en 2018 les choses ont changé et au lieu de redescendre la courbe a grimpé beaucoup plus qu'elle ne redescendait parfois si bien que à la fin de 2018 et nous avons une situation où les prix ont été au plus haut depuis très longtemps et il n'est pas évidemment inutile de rappeler que c'est précisément un des points qui ont déclenché le mouvement que nous avons connu en fin 2018 des gilets jaunes un autre critère à côté de l'augmentation des prix est celui du nombre de dossiers déposés à la commission de surendettement et là on s'aperçoit qu'entre 2000 et 2017 après une montée en charge importante on s'aperçoit qu'entre 2014 et 2017 il y a une baisse de dépose de dossiers de surendettement alors il faut être très circonspect par rapport à ces résultats en sachant que les dossiers de surendettement sont extrêmement complexes à monter et que parfois il y a un découragement total des personnes qui essaient de monter ces dossiers de surendettement et donc le nombre de dossiers déposés n'est pas en rapport vraisemblable avec la situation réelle de l'endettement de certaines familles nous avons quand même 1200 dossiers qui sont déposés par an c'est pas rien voilà pour ce qui est des chiffres maintenant passons à nos recettes des chiffres généraux passons maintenant à nos recettes le pointillé rouge correspond à la hauteur de nos recettes prévisionnelles pour 2019 et comme le rappelait tout à l'heure monsieur le maire nous voilà revenus en 2014 on se serait passé de ce rajeunissement parce que c'est dramatiquement une situation dramatique pour notre économie notre vie locale vous voyez de 2013 à 2017 l'augmentation était régulière peut-être a-t-elle été un peu forte en 2017 mais bon mais après nous avons entamé une véritable descente aux enfers donc les les causes elles ont été exposées tout à l'heure les diminutions de les fonds publics des différentes dotations globales et surtout de la suppression un petit peu systématique des emplois aidés qui ont fait que nous avons une perte on nous disait tout à l'heure de 6 millions grosso modo sur nos recettes par rapport à l'année précédente donc essayons de voir ce que nous pouvons envisager compte tenu de ces paramètres alors qu'on avait connu en 2014 et entre 2014 et 2017 une première vague de baisse avec vous vous souvenez peut-être les annonces de diminution systématique régulière et répétée dès la dotation globale de fonctionnement qui était qui s'était élevée aux alentours d'un million ce premier rabotage s'est arrêté en 2017 et à ce moment-là on a une deuxième vague qui est arrivée et là vous voyez que le bâton bleu s'effondre et qu'il continue de s'effondrer en 2019 c'est-à-dire que nos dotations sont véritablement en chute libre un autre indicateur dans cette aggravation importante de notre situation des recettes c'est le graphique que vous avez à côté l'évolution sur la taxe des carburants alors nous avons le haut d'un graphique il ne s'agit pas de l'ensemble il s'agit vous voyez nous partons de 4100 pour aller jusqu'à 4900 mais c'est pour y voir un peu plus clair le différentiel qui existe entre 2019 et 2018 est la conséquence directe de la décision qui a été prise de geler le prix du carburant décision prise par le président de la région à la fin de l'année dernière pour essayer de colmater une situation sociale qui était extrêmement compliquée en tout cas si on n'a pas ajouté le centime ou les quelques centimes sur les litres de carburant pour nous c'est une perte sèche de 500 000 euros donc à cela aussi s'ajoutent les incertitudes sur la taxe d'habitation on a si vous voulez une perfusion jusqu'en 2020 où l'état s'est engagé à compenser le manque à gagner de la commune puisque la taxe d'habitation n'est plus versée à la commune donc l'état compense qu'est-ce qu'il en sera après 2020 personne ne le sait on a simplement que le l'habitude de ce genre de procédé qui fait qu'une fois qu'on a compensé la base de compensation se fige et que chaque année cette compensation est reconduite mais au fil des années elle ne correspond plus à l'europrès puisqu'entre temps les situations augmentent la population augmente les besoins augmentent et donc manifestement le schéma qui va nous arriver c'est que cette compensation de la taxe d'habitation ne suivra pas l'évolution de la population qui viendra habiter à Saint-Joseph après 2020 donc ce sont autant de charges en plus à mettre sur le budget alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous reste comme marge de manœuvre nous avons à Saint-Joseph un exemple qui est parlant c'est le petit serré plus on monte plus c'est étroit et d'un côté on a un précipice et de l'autre on a l'autre précipice et nous sommes obligés d'avancer sur ce chemin étroit et pourtant il faut que nous avancions alors on aurait pu compenser la baisse de nos recettes par une augmentation de la dernière du dernier impôt qui nous restait c'était celui du foncier la décision a été prise de ne pas augmenter les impôts fonciers en 2019 de les laisser au niveau de 2018 pour ce qui est de la part sur laquelle la commune peut agir c'est-à-dire pas la base mais les taux donc le taux d'imposition de la taxe foncière n'augmentera pas alors ça c'était pour les recettes quand on a des recettes qui baissent il faut que les dépenses suivent et là on n'est plus dans un constat on est dans l'action agir sur les fonctions agir sur les dépenses c'est agir en rabotant 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 en 2017 vous voyez ce que c'était en 2018 vous voyez ce que c'était et en 2019 vous voyez ce que ce sera mais il y a un moment où même si on fait des efforts énormes même si on trouve toutes les solutions possibles et imaginables pour excusez-moi de l'expression mais pour gratter partout où on peut gratter il y a un moment où il n'y a plus rien à gratter et nous avons à présenter un budget qui sera par nécessité en équilibre avec des dépenses de fonctionnement qui seront prévisionnellement à la baisse par rapport à celle de 2018 et la décision qui a été prise et de tout faire pour sauver l'investissement parce qu'à partir du moment où on n'investit plus on précipite la catastrophe donc nous allons tout faire et les services ont déjà mis en oeuvre beaucoup de choses pour que on fonctionne au mieux que l'on pourra sans écorner le niveau de services publics tout en ayant moins de moyens regardons les investissements vous voyez les dépenses d'équipement c'est le bleu enfin il est un petit peu palichon un peu foncé mais c'est la partie basse 2015 2016 2017 voilà nos cycles d'investissement depuis ces années là avec une relative importance des travaux en régie et avec les autres dépenses qui sont envers à la marge en 2019 le programme a été annoncé tout à l'heure par monsieur le maire je n'y reviens pas mais c'est la crèche les routes etc ça ne se fait pas qu'avec les ressources propres de la commune bien évidemment tout le monde sans doute il y a l'aide de la région et du département pour ses équipements et fort heureusement cette volonté de garder un taux d'investissement important se double d'une baisse de notre encours de dette et cela c'est un point important même si ça n'est pas toujours très parlant un encours de dette qui baisse c'est une possibilité d'avoir une situation financière relativement favorable pour être crédible auprès des banques pour les impôts pardon excusez-moi pour les emprunts qui permettent d'investir dans les constructions dans les routes etc donc notre dette a diminué elle avait diminué progressivement et elle a fortement diminué en 2018 c'est un point intéressant mais cette baisse sera-t-elle reconduite en 2019 là il faut bien se dire que si nous avons une baisse énorme des recettes on pourra pas dégager suffisamment de résultats pour pouvoir désendetter comme on l'a fait cette année donc il faut s'attendre à ce que l'année prochaine nous n'ayons pas la même le même désendettement alors dans les mesures qui ont été prises qu'on nous a contraints de prendre monsieur le maire disait tout à l'heure que bien sûr ça passe par des effectifs en moins vous avez là le tableau je ne vais pas le détailler de manière très fine mais il faut noter que ce qui a diminué ce sont les contrats de droit privé c'est à dire ceux qu'on appelle les emplois aidés mais que on l'avait dit depuis longtemps ces emplois aidés étaient une aide structurelle de fonctionnement pas que de la commune de Saint-Joseph toutes les communes de Larion pratiquement ne pouvaient fonctionner que parce qu'il y avait ces emplois aidés et qui étaient structurellement une réponse une réponse à un besoin de fonctionnement une réponse à une situation de l'emploi catastrophique et une réponse à une difficulté sociale importante des familles on ne peut pas supprimer du jour au lendemain et rayer d'un trait de plume des emplois aidés il a fallu dans certains cas pour maintenir un service public d'un niveau acceptable transformer ces contrats de droit privé en contrat pardon de droit public excusez-moi certains d'entre eux en contrat de droit privé la différence c'est qu'il coûte beaucoup plus cher oui excusez-moi de privé en public et si le nombre de personnes diminue malheureusement les salaires ne diminuent pas puisque la part résiduelle qu'il y avait n'est plus la même les charges aussi voilà donc une situation dire que les emplois aidés sont enlevés nous privent de 6 millions enfin 4 millions ou 5 millions de recettes et en plus elle augmente le la charge de nos salaires la masse salariale double peine donc nous avons cette situation nous gardons quand même cette volonté je le répète qui a été le fil conducteur de cette réflexion des orientations budgétaires c'est de garder un taux d'investissement et un taux de service public au meilleur niveau possible espérons que nous pourrons tenir ce pari j'en ai terminé monsieur le maire monsieur le premier adjoint des guéofinances je propose s'il y a des demandes de prise de parole donc à distribuer la parole monsieur françois rivière monsieur le maire cher collègue mesdames messieurs bonsoir la situation décrite reflète reflète effectivement la réalité de notre quotidien et les difficultés que l'on peut rencontrer au sein de cette collectivité se retrouvent dans tous les services publics quels qu'ils soient et la difficulté de l'exercice donc est augmentée par des recettes qui sont comme vous le disiez variables dépendant du bon fonctionnement économique du territoire donc territoire proche donc au sein même de la commune et donc du département de la réunion avec des enjeux sociétals qui sont très importants j'en viens justement à vous parliez plusieurs fois de niveau de service c'est à dire que à un moment par rapport à la qualité de service public que l'on est amené donc à mettre au service des usagers cela ne se fait pas sans coût et ce service public nécessite aussi donc vous le disiez au niveau du personnel la mise en place de plus en plus importante de personnels qualifiés qui répondent aux besoins et l'évolution de notre société fait aussi que nous sommes soumis à des règles et je pense là notamment au niveau des services techniques sur des en termes de sécurité dans le travail en termes de mise en place de règles qui font que le coût humain certes s'il augmente est aussi augmenté par des mesures annexes qui sont imposées et que la collectivité donc au niveau de la municipalité doit supporter on sent donc dans ces orientations budgétaires une certaine prudence donc par rapport à tous ces éléments prudence qu'on est obligé de rejoindre donc par rapport à ce qui nous attend et en même temps de voir l'évolution notamment au niveau national nous sommes inquiets sur justement tout ce qui est impôts donc liés à la taxe d'habitation quand on parle de compensation de l'état l'exemple récent du conseil départemental où il a fallu plus de 15 ans pour rétablir une chose où l'état avait versé un certain montant qui était en augmentation j'ai peur que sur la taxe d'habitation au niveau des municipalités nous soyons dans le même schéma et l'objectif de la ville et des élus que nous sommes d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens entraînent forcément des dépenses et ces dépenses à un moment il faudra peut-être qu'on fasse le choix de privilégier soit la construction soit la mise aux normes soit la vie quotidienne la vie de tous les jours et nous serons vigilants donc sur la préparation du budget donc 2019 en fonction des différents chapitres de vérifier donc ce choix que vous avez fait de privilégier de continuer en fait aussi à investir puisse se traduire dans les chiffres voilà néanmoins on ne peut aussi que saluer une certaine prudence non pas de dépenses à outrance pour justement consolider la situation donc c'est aussi un des points qu'on souhaitait soulever au vu des éléments qui nous ont été fournis puisque monsieur Landry vous avez fait une présentation un petit peu plus succincte que celle du dossier que nous avons eu avec des éléments qui étaient aussi complets et qui je pense seront joints au compte rendu et que les Saint-Josephois pourront aussi consulter puisqu'il y a d'autres tableaux qui sont aussi très éloquents sur la situation économique et là donc par rapport à ça on va dire qu'il y a une certaine sagesse ce à quoi on souscrit d'autres interventions souhaitées non bien sur cette description que Christian Landry a faite et sur la situation j'aurais quelques petites remarques on avait récemment une rencontre avec monsieur le préfet en sous-préfectueur de Saint-Pierre et il nous demandait à cinq ou six maires sur dix du sud cinq je crois c'est les maires des communes qui sont les plus touchées par le phénomène de la dagne il nous disait eh bien il ne comprend pas pourquoi le fléau reprend certains ne comprennent pas aujourd'hui pourquoi le chikongunya assume sur son retour faites la comparaison de la réponse qu'on pouvait apporter à l'époque par rapport aujourd'hui je pense qu'on peut comprendre moi ce que je disais au préfet c'est que à partir du moment où notre taux d'administration est baissé on n'a pas à s'étonner avant dans nos écoles des gens qui exerçaient une fonction pour un contrat aidé aujourd'hui se retrouve à exercer trois fonctions on appelle ça mutualiser parce que la langue française nous donne eh bien un éventail de possibilités puisque avant on ne votait pas le débat d'orientation budgétaire mais maintenant bonsoir Axel mais maintenant on doit voter sur le fait qu'on ait eu un débat on a la chance d'avoir une langue française qui nous permet d'aller dans de telles subtilités pour autant il ne remplit pas m'y dirait les caisses et donc ce que je veux dire c'est que nous connaît la situation des communes de France des collectivités et notamment la grosse part qui est celle de la masse salariale des employés en France n'a point de 53% n'a point de 35% donc tout le monde comprend assez facilement que eh bien à budget égal là-bas dans l'hexagone là où on y peut recruter trois personnes sous statut à la réunion si on le fait bonsoir monsieur Guézo bienvenue à notre débat donc dans cette situation nous comprends bien que nous n'avons pas les mêmes moyens humains puisque financièrement nous devons être payés plus c'est pour ça qu'il y en a ici eh bien les moyens de compenser qui se font au niveau hexagonal sur la base des contrats de droit privé que dans le meilleur des cas ils transforment ensuite en contrat de droit public quand certains disent c'est de l'électoralisme ben il dit pas au maire en France que c'est de l'électoralisme quand il prend un bout cosmique d'accord vous voyez bien ici que réduire 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 si certains trouvent que c'est de l'électoralisme on peut le dire simplement il a eu une réponse à cette accusation de l'électoralisme c'est les ronds-points bouchés de novembre dernier et moi m'y crains que ça ne s'arrête pas là nous il faut que nous continuons à donner un service public le personnel qui manque eh bien on est en train de remplacer vous avez vu on a une nouvelle balayeuse l'année prochaine nous reprend un autre balayeuse c'est pas une madame qui balaye c'est une madame machine que nous l'a acquis et qui remplace 5, 6, 10 personnes l'année prochaine une deuxième va remplacer 15 personnes pareil donc une trentaine de personnes qui ne travaillent plus dans le balayage c'est le macronisme ambiant c'est eh bien le niveau de service public qui se trouve en effet remis en cause nous nous avons essayé en tout cas d'adapte à nous la situation dans notre colonne gilet jaune quand on n'augmente pas le taux des taxes locales c'est une constante c'est plutôt l'exception quand nous nous l'ai amené à faire l'augmentation je vois que cette année certaines communes disent ça n'augmentera pas bon c'est bien de faire ça avant une année électorale mais peut-être qu'il s'agirait de dire qu'on regarde ce qu'on opère sur une période plus longue et on ne sait pas si on aura toujours cette possibilité là puisque le président de la république et son gouvernement a même décidé de toucher à ce que constitutionnellement nous avait eu comme moyen quand l'a eu les lois de décentralisation on nous a dit on vous donnait les compétences mais on vous donnait les moyens qui allaient avec et les moyens qui allaient avec c'était 4 taxes locales dynamiques l'ancienne patente qui était taxe professionnelle la taxe sur le foncier non bâti que personne y touche c'est la taxe qui affecte les agriculteurs la taxe sur le foncier non bâti c'est quand on en a un terrain constructible et qu'on en a une case dessus ou paye une part sur le foncier ou paye une part sur la taxe d'habitation aujourd'hui il touche la taxe d'habitation et c'était un moyen que nous l'avions eu pour pouvoir justement assurer la prise en charge des compétences ça aussi l'est affecté aujourd'hui quand il décide de faire passer la semaine d'enseignement de 4 jours et demi à 4 jours elle était déjà de 4 jours à Saint-Joseph mais le 4 jours il permettait 4 jours elle l'était pour les enseignants en primaire parce qu'elle nous permettait de prendre un après-midi et bien des cycles des classes sur des terrains avec des animateurs etc. dans un dispositif périscolaire qui fonctionnait bien puisque sur 4000 personnes potentielles il faut laisser un peu dans les maternelles etc. nous avions 3500 qui venaient dans ces activités périscolaires et les parents étaient donc volontairement intéressés aujourd'hui il ne gagne pas à être aussi fort que lui nous le président de la république il nous dit remplacer vos 4 après-midi par un mercredi ah bah monsieur Macron je suis plus âgé que vous peut-être un petit peu plus d'expérience mais pas autant d'intelligence on ne sait pas faire on ne sait pas remplacer 4 demi-journées 4 après-midi plus un mercredi par un mercredi tout seul et la gravité de cette décision c'est que dans les pays développés les pays de l'OCDE il y a je crois aujourd'hui ça doit être noté dans le rapport ça quelque part la moyenne c'est 187 jours d'école pour les enfants nous nous l'étaient à 160 166 on est descendu à 144 c'est ça par la mesure on descend à 144 excusez-moi c'est grande l'économie qui nous disent et qui nous a dit nous à ma famille politique pendant longtemps vous ne comprenez pas qu'avec 35 heures il ne peut pas faire mieux qu'avec 39 heures ou 40 heures si aujourd'hui au niveau de l'école ils nous disent que c'est possible il faut expliquer à nous et je vois que samedi après samedi semaine après semaine mois après mois et bientôt année après année il n'y a pas trop de monde que les convaincus même si on se pose des questions sur les façons de faire de sondage de la part de certains médias mais ça c'est un autre débat donc je reviens pour vous dire quoi l'État il conseille à nous et il impose à nous d'avoir une meilleure gestion parce que le déficit public de notre pays il a présenté azote la terre-là c'est pas très intéressant il a comparé il lui dit qu'il faut baisser le déficit public mais l'État français le gouvernement il ne baisse pas lui regardez chaque année le déficit il creuse et quand le déficit est réduit c'est parce qu'on consolide le déficit et c'est les communes et c'est les collectivités qui font le travail c'est la réalité parce qu'aujourd'hui il y a une règle qui s'impose aux communes de plus de 60 000 habitants mais on l'applique nous quand même cette règle nous impose eh bien d'un budget sur l'autre budget de fonctionnement notamment de ne pas faire plus de 1,2% d'augmentation par rapport à l'autre donc quand la vie restreint parce que vie perd beaucoup de moyens je comprends comment il fait et donc c'est des moments difficiles et c'est pour cela que ce travail ne se résume pas à une année et que nous nous l'ont entrepris déjà des réflexions pluriannuelles c'est-à-dire qu'on ne fait pas seulement que des programmes prévisionnels d'investissement mais aussi on travaille sur des programmes prévisionnels ou pluriannuels de fonctionnement pour voir comment on peut structurer justement ces choses-là et ce qu'on a annoncé en introduction concernant le périscolaire eh bien justement touche à cela donc oui on essaie d'être prudent on essaie d'être un temps soit un peu intelligent parce que par exemple cette année la masse globale de subventions aux associations pourtant c'est une dépense non obligatoire donc si la chambre régionale des comptes voit qu'il y a une difficulté dans la gestion d'une commune la première chose qu'elle y dit c'est tirer là-dessus par exemple eh bien nous on augmente légèrement parce qu'on y estime que face à cela notre tissu associatif dont certains membres est là ce soir eh bien réalise un grand travail que Zotio Nord Saint-Joseph notre commune notre micro-région je vois le président du club de lutte et nous caresse l'espoir que dans très peu de temps ben pourquoi pas on ait un représentant olympique par exemple qui soit chez nous moi quand on a un final de la coupe de la ligue ce samedi nous parle de club professionnel d'Astrasbourg au comte Guingamp dedans on en a un qui s'appelle Ludovic Ajor que c'est un Henri Vincent d'eau fils de Jean-Noël et de Nadege mais que eh bien elle a grandi dans une association de la ville notamment et la montée pour ne pas citer l'exception mais il peut arriver aussi dans d'autres clubs etc et tout cela c'est pour dire que au moment où vous êtes en train de livrer un gros travail ces différentes associations notamment les associations de quartier eh bien nous trouvent que c'est plutôt l'encouragement qu'il faut mettre en avant qu'il faut prodiguer et non pas les coups de frein ou les coups de fouette et si on écoutait le président de la république c'est ça parce qu'en supprimant les contrats aidés comme il l'a fait c'est de cela dont il s'agit quand vit-il à 50% sur le volume d'aide on ne peut pas dire qu'il y ait des associations parce que les associations aujourd'hui elles font quoi eh bien elles se retournent vers les municipalités oui mais nous après on ne dit pas de quoi oui mais avant vous n'avez pas besoin de nous et c'était normal parce que ça a été bien aidé dessus et aujourd'hui ça ne l'a plus c'est le maître Saint-Pierre qui disait ça il y a peu devant la ministre en disant qu'on ne peut plus eh bien notre coup n'a la corde que les tirer dessus et y est rendu à nous eh bien face à 7 situations très difficiles on essaie en effet de s'adapter avec cela et on se dit que eh bien si en plus nous stoppe l'investissement à ce moment-là ce serait faire des économies pour des économies et on n'aurait plus de projet de territoire et ça n'aurait pas de sens après nous comprend que dans des plus petites communes des petites communes puisque la note n'est pas petite eh bien des maires des équipes municipales se retrouvent aujourd'hui dans ces contraintes eh bien souvent recours aux aides des intercours pour venir se substituer à elles et essayer donc de régler le problème ça m'amène quand même à dire que dans cette période-là monsieur Rivière comme vous-même mes collègues eh bien ceux qui emploient un discours en disant que si c'est nous nous rassent gratis et nous donnent à tout le monde après le mouvement des gilets jaunes m'y connaît pas si n'encore de monde couillon n'avait point avant mais là m'y trouve n'encore moins et nous voient bien que toutes les collectivités l'est en train de mettre à zote dans ces dispositions-là en disant comment on peut trouver la réponse après je donne un petit aperçu sans nous écarter du débat mais pour dire par exemple la presse ne l'a pas relevé mais quand Inelda Bossillon et Harry y abstient à zote sur le budget du conseil départemental avant-hier c'est pas parce qu'on a un problème avec c'est pas parce qu'on voulait refuser au président du département il a fait le PST l'année dernière et nos camarades ont voté avec zote mais cette année je sais pas moi pour la madame de Vaud quelle en est l'explication mais nous moi je me souviens comme si c'était hier en 2004 M. Rivière M. Guizot et tous les collègues que l'est là j'étais conseiller départemental c'était la grande mode à l'époque que la droite retour au pouvoir y allait faire voir à nous comment il gère un pays je sais pas si c'est une question de droite ou de gauche et à l'époque c'était c'est l'entreprise qui crée de l'emploi enfin on entend ça souvent c'est la rengaine qui revient à chaque fois moi je crois que l'entreprise crée de l'emploi mais pas elle tout seule et qu'une économie a deux jambes le mouvement associatif par exemple il faut l'encourager moi j'ai un terrain familier aujourd'hui qui est celui de travailler sur le tourisme rural et m'y voit par exemple sur les cartes du maintien des espaces naturels sensibles sinon après les associations de la réunion c'est pas l'ONF qui ça résonne le problème et tout ça c'est un aveu aujourd'hui d'incapacité l'état est en train de même prévoir de supprimer l'ONF sans le dire véritablement aux gens mais les inscrits concrètement et bien les camarades ont fait ça pourquoi ? parce que en 2004 quand Raffarin l'a dit on va faire la décentralisation acte 2 prenez le RMI pour vous dans les départements prenez la décentralisation des TOS techniciens ouvriers de services dans les départements et les régions au niveau des collèges pour les départements les régions les lycées pour les régions je me rappelle qu'un monsieur qui s'appelait Michel Villagosse premier secrétaire du PS et moi-même qui était responsable du groupe au niveau du conseil départemental nous l'avait dit à la présidente du département à l'époque Madame la Présidente peut-être que monsieur Raffarin a un charme que nous ne détecte pas mais allons essayer de penser quand même qu'on est en train de gérer les collectivités et que nous sort d'une situation économique favorable et qu'on nous annonce des lendemains nuageux une météorologie sociale à l'économie difficile et bien admettons qu'il arrête le compteur sur 70 000 érémistes parce que nous ne connaît que ce que l'État dit à nous ils payent à euros constants à l'époque Swiss c'était déjà l'euro ils payent à l'euro constant ils remboursent comme 30 000 pour la taxe d'habitation actuellement et ça c'est tout simplement tromper les gens c'est une tromperie que de dire ça parce qu'à l'époque nous on avait prévenu qu'arrête de compter sur 70 000 mais comme vous êtes en train de licencier tous les emplois jeunes vous êtes en train de licencier tous les types d'emplois et que dans les entreprises ça ne reprend pas on va avoir de plus en plus de personnes qui travaillent qui vont aller au chômage ça va aller sur la longueur de ce droit au chômage et après ça va aller où ? la fin de droit il emmène à où ça après ? assez dix spécifiques pour un peu et pour la grande partie il emmène à où ? au RMI appelé comme ça encore à l'époque donc nous disait elle que le compteur de 70 000 sera 80 000 85 000 90 000 et la différence entre 90 000 et 70 000 ce sera pour qui ? ce ne sera pas l'État qui va rembourser ce sera le Conseil général pareil pour l'Étos parce que la démographie en France ce n'est pas la même qu'ici ils ne connaissaient que nos mamans et le nombre il allait augmenter et qu'il embauche un technicien ouvrier de service sur un quota de nombre d'élèves qu'il n'avait etc ça n'a pas écouté à nous à l'époque un petit couillon comme le breton avec Véagos face à une lumière certes voûtée comme M. Raffarin il ne tenait pas la distance et bien nous a vu qui accapote la France au fond et nous ici alors nous c'est un devoir de mémoire quand les camarades la part opposent aux autres parce qu'elle a dit bon le budget il faut quand même laisser y aller mais nous vous les rappellent à eux quand même messieurs vira poulet un peu il appelle les vira poussin etc c'est les mêmes qu'on retrouvait à part Pajani la plupart l'étaient là et on retrouvait les mêmes qui cette fois ils disaient à nous on a fait un bon affaire on a proposé à l'état de reprendre le RSA et bien nous on avait même proposé à l'époque de ne pas prendre du tout et de donner à l'état pour garder pour lui de ne pas prendre ce cadeau empoisonné que ça appelait à l'époque le transfert du RMI on a perdu 15 ans 15 ans et combien de millions on a un peu ça fait une étude ça pour dire à nous par exemple et pour dire combien on a perdu s'il nous avait laissé au niveau de l'état pour le payer moi m'y souhaite qu'à l'avenir et bien des décisions comme celle-là peut-être que nous devraient réfléchir un peu plus avant de les prendre parce qu'après quand ça coûte ça coûte en millions et si ça se trouve en milliards là comme dirait Jean Didot il a fait un l'erreur et que nous nous voulait rappeler et bien là il est pareil quand nous sommes en train de faire ce travail-là aujourd'hui sur le plan budgétaire il ne joue pas en donneur de leçon il nous dit il y a nous quelle autre possibilité que l'anat de faire autrement c'est ça l'affaire parce que la ministre est venue je ne sais pas quel jour rien l'en soubique rien 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 certains nous disent que l'anat pècle lave le parcours emploi compétence pour la lutte anti-vectorielle c'est votre compétence je devais payer 100% et aujourd'hui je dis à nous prends à 80% ce qui veut dire ce que le DGS me disait encore tout à l'heure qu'à chaque fois qu'il doit améliorer qu'il doit améliorer les chiffres de l'état c'est nous qui le faisons et bien à certains moments ce que il veut dire c'est que et bien il y a une vraie réflexion en effet réunionnaise apporter et que nous devrions regarder à ce moment-là quel ressort de quel ressort nous peut demain encore disposer pour aller justement sur cette voie précise ce que vous verrez au prochain budget qui sera proposé à votre vote dans une semaine et à votre analyse c'est justement et bien un budget de fonctionnement que l'on veut justement et bien cantonner s'y conscrire gérer les recettes on apprend là au fur et à mesure de quoi elles devraient être faites ce qui fait que nous n'avons pas les éléments jusqu'à il y a 10 jours ou 15 jours on a fait une série de réunions entre nous enfin entre les services et nous-mêmes et à un certain moment on me dit ben il ne sert à rien puisque par rapport à ce même dernier on n'a pas une information supplémentaire etc et puis et bien en faisant ce travail-là de dégager la marge d'autofinancement possible pour que l'on puisse justement dégager cette petite réserve sur le fonctionnement pour pouvoir basculer sur l'investissement on avait pratiqué une politique de priorisation mutualisation économie la PME elle nous permettait nous avait permis de dégager près de 2 millions d'euros c'est un bas de laine que la politique coup près d'Emmanuel Macron et de son gouvernement l'a enlevé bien les gens le constatent jour après jour le but aujourd'hui c'est pas de dire seulement c'est la faute à Macron ah ben ça nous dit quand même nous soulignent et nous dit la réalité mais ils pensent que le monde des films commence à comprendre c'est en face de cela comment on commence à résoudre nous parce que les présidentielles c'est rien qu'en 2022 je crois et après nous va voir comment en effet nous peut avoir une gestion responsable et partenariale si c'est possible demain mais aujourd'hui eh bien on n'en prend pas au plan national le chemin on nous met les contraintes on nous met nous sommes de faire un certain nombre de choses ils ferment de tous les côtés et nous il faut que nous essayons de trouver justement les solutions même si c'est difficile et c'est ce que ce rapport d'orientation budgétaire a voulu traduire dans son étendue et ses chiffres messieurs les conseillers régionaux nous avons été solidés à votre démarche l'ESPEX a bien travaillé moi il dit heureusement que le conseil départemental n'a pas fait son assemblée plénière aujourd'hui aussi parce qu'à ce moment là on ne connaît pas trop comment s'il n'aurait fini par avoir le quorum un bout de temps mais on l'a eu ce qui ne veut pas dire que vous êtes en trop et souhaitez-vous prendre la parole même si monsieur Guézleau si on a la télé dans de l'auto non on n'en a pas encore donc tout d'abord vous pouvez m'excuser parce que comme vous l'avez dit on a tenu une séance plénière sur notre budget notre budget a été voté avec des oppositions avec des abstentions notre collègue le conseil régional s'est abstenu on a eu notre débat des autres budgétaires dernièrement je vous ai écouté pour le peu que j'ai pu prendre sur la situation et ces obés effectivement peut-être contrairement à d'autres collectivités municipales pas régionales ni départementales c'est les derniers obés de votre mandature et ce que je souligne peut-être contrairement à d'autres municipalités vous êtes réalistes réalistes vous venez de dresser un tableau de la situation qui est sans mettre la faute sur les uns et sur les autres mais qui est plutôt qui reflète la réalité parce que même nous à la région on a été obligé de revoir effectivement un certain nombre d'orientation et aujourd'hui la situation n'est pas de savoir qui va demain raser gratis mais c'est de savoir qui aujourd'hui dans une collectivité que ce soit ici à Saint-Joseph à la région ou au département qui sont les élus responsables qui arrivent à un moment donné à poser le vrai débat et à éviter d'entrer dans des querelles et dans des débats politiciens puisque la réalité aujourd'hui c'est le chômage qui continue à augmenter vous l'avez rappelé des contrats aidés qui 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 manquent et bien entendu un soutien et un accompagnement de l'État qui est défaillant moi je n'ai pas je ne suis pas pro-Macron je suis réunionnais Saint-Joseph et je suis aujourd'hui donc plutôt dans une réflexion de savoir comment demain on pourra assurer notamment à Saint-Joseph un service public un service municipal qui nous permet d'apporter un certain nombre de garanties et de sécurité à nos usagers donc le fait qu'il n'y ait plus de contrats aidés effectivement c'est perturbant le fait que les dotations baissent c'est perturbant mais si on arrive effectivement que ce soit chez nous à la région ou ici à Saint-Joseph à tracer des lignes qui soient réalistes bien entendu au moment voulu les gens auront un choix à faire mais en tout cas nous on reste sur notre position d'une opposition qui est constructive je ne suis pas là pour effectivement être celui ou ceux avec ceux qui sont avec nous à aller entre guillemets entrer dans des débats qui seraient stériles il y a une réalité aujourd'hui il nous manque du personnel il faut entretenir nos voiries nos espaces ne sont pas peut-être assez entretenus il y a encore du travail à faire et il y a peut-être aussi une nécessité de centraliser ce nombre d'interventions et de les prioriser j'ai vu aussi dans vos obés dans les obés qui sont apportés au débat ce soir votre intégration sur l'octroi de mer mon collègue conseiller Joval l'accès vient à poser une question au président de région en séance je pense qu'il le dira tout à l'heure le président de région souhaite effectivement que l'ensemble des collectivités soit à ses côtés pour mener le débat en sachant que sur cette octroi de mer la région récupère un tiers le reste est redistribué en grande partie aux communes et l'engagement qu'il a pris tout à l'heure c'est effectivement de faire en sorte qu'il y ait une réflexion qui soit posée pour si les choses se passent et se font éviter qu'on rend encore plus difficile la situation des communes notamment des moyennes et petites communes donc c'est ce qu'il a annoncé aujourd'hui rien n'est arrêté mais il va de soi que si effectivement on arrive à toucher à cet octroi de mer et avec les dégâts qu'il y aurait derrière notamment pour la commune en termes de finances alors que la situation est déjà catastrophique ce serait vraiment difficile donc le débat va être ouvert ce que le président de région souhaite effectivement que c'est que l'ensemble des collectivités qui perçoivent cette taxe soit aussi dans la discussion et en tout cas de cause nous moi personnellement en tant qu'on si régional et en tant que Saint-Josephois loin de là mon intérêt notre intérêt effectivement de faire en sorte qu'on tient d'un coup d'un trait sur le droit de mer donc quasiment impossible sur la situation du au niveau du personnel j'ai eu quelques retours parce que vous savez comme moi monsieur le maire une commune du sud a fait le choix de titulariser ou d'envisager très prochainement la titularisation de 653 agents ce qui pourrait entre guillemets si certains ne sont pas responsables amener à ce que d'autres communes ou des agents des communes éventuellement s'engouvent dans cette brèche donc la commune concernée c'est la commune de Saint-Louis je ne sais pas quelle est votre position là-dessus d'après ce qu'on m'a dit ce projet ce programme d'autorisation est plutôt bénéfique à la commune au lieu de continuer à payer des gens en CDD ou en CDI puisqu'il s'agit de payer notamment les ACDI donc je ne joue pas une voie au personnel communal j'attire juste votre attention sur le fait effectivement qu'une commune s'enroule dans cette situation donc il risque d'y avoir peut-être d'autres employés communaux d'autres communes qui franchissent ou qui veulent franchir le pas vous avez parlé des PEC tout à l'heure nous au niveau de la cloridité régionale on a fait le choix de multiplier quasiment par deux le nombre de PEC donc on a ouvert 3000 PEC donc 1500 pour les emplois verts avec 250 encadrants et 1500 pour le le secteur marchand avec une option sur le secteur marchand qui serait de porter le financement de l'état qui est à 30% donc un financement de la région en 30% quand la région veut apporter 30% l'état dit non l'état dit c'est 17% donc on est en discussion avec l'état aujourd'hui pour faire en sorte que nous on puisse accompagner les entreprises qui souhaitent recruter des PEC notamment en secteur marchand ce sont des CDI ce sont des emplois pérennes et on est là-dedans et sur le volet associatif nous sommes en train de militer pour que la prise en charge soit à 100% et il y aurait peut-être des associations de Saint-Joseph qui bien entendu sollicitent la région Réunion qui serait susceptible de bénéficier de ces contrats donc voilà rapidement mon intervention sachant que j'aurais peut-être pu être un peu plus précis dans mes interventions mais excusez-moi j'arrive juste de s'adonner on a passé une journée assez difficile et je tenais à remercier mon collègue Axel Vienne puisqu'au-delà de notre budget on a voté aussi la PPE la programmation pluriannuelle de l'énergie qui engage la Réunion sur les 10 prochaines années et j'ai été heureux de constater que mon collègue Axel Vienne vote avec nous cette PPE bien sur la question du personnel les comparaisons ne sont pas raisons ça c'est le premier point sur la décision ou ce qui est annoncé comme possible décision sur la commune du sud que vous avez cité à l'instant j'ai vu que ce soit sur les réseaux sociaux ou en d'autres endroits qu'un certain nombre de candidats aux municipales de l'année prochaine et d'élus de l'opposition commencent à bouger et à montrer même un film un reportage d'une chaîne nationale qui reportage qui datait de 2015 et où le maire de Saint-Louis disait à l'époque il fera certainement plus les erreurs qui ont été commises à savoir la titularisation parce que voilà où ça nous a amené ce film montrait notamment des personnes qui travaillaient au niveau de l'état civil et une dame qui disant qu'elle n'avait pas de travail elle allait jouer donc sur sa tablette et je ne sais pas quoi donc je ne sais pas si c'est la meilleure présentation que peut faire d'un employé communal mais il trouve qu'en tout cas ici ce n'est pas trop le schéma dans lequel nul est et les chiffres qui restreignent justement ce nombre de personnes et bien nous amènent elle-même à fermer certains services en tant que tels même s'ils nous gardent la mission voilà bien sûr cela moi la position il reste la même c'est que quand on a 5 euros on ne peut pas promettre 10 et d'ailleurs la commune que vous citez elle n'est pas encore sortie des griffes du contrôle de la chambre régionale des comptes le guidon de le camion il n'est pas dans la main de le maire l'adjoint en finance il ne tient même pas le boîtier de vitesse l'année dernière vous avez voulu augmenter justement le personnel le préfet la diazote non ce n'est pas vous c'est encore moi aller dans le camion et qui conduit bon peut-être c'est la période ou la lune je ne sais pas et moi je saurais une réflexion plus qui m'est venue quand j'ai regardé le comportement de notre personnel communal le 8 décembre dernier je crois c'est ça ou le 6 le 6 lors de l'élection professionnelle il y avait un syndicat qui vous m'excuserez mais était un petit peu plus marqué politiquement que d'autres qui n'a jamais caché son hostilité par rapport au maire qui était avec l'ancien maire pour tout dire très clairement et qui avait mené une campagne politique qui avait dit si c'est nous qui gagnons cette élection ni race gratis tout le monde sera titulaire 84% de taux de participation c'est-à-dire que le personnel est venu voter le nombre d'emplois aidés a été restreint et réduit de plus de moitié donc on ne peut pas dire que c'est les emplois aidés qui sont allés voter en masse et le résultat monsieur Guisselot ça a été plus de 75% du personnel que l'a voté pour la liste d'en face et à peine 25% que l'a voté pour ses marchands de rêve ce qui veut dire très clairement que comme il disait pour la population tout à l'heure notre personnel n'est pas couillant non plus et vous êtes là dans vos propositions et bien demander est-ce qu'il n'y a pas une manière dans la foulée de la crise des gilets jaunes une manière de voir comment il peut avoir un meilleur pouvoir d'achat comment il peut avoir un regard et une analyse réunionnaise pour des solutions réunionnaises pour vous autres demain c'est-à-dire comment on peut trouver ici une solution et m'y trouve que cette analyse n'est pas trop fausse parce que en gros il posait la question de dire est-ce que n'a encore un avenir direct sur cette titularisation dont on nous parle puisque quand le président de la république a reçu un certain nombre d'élus qui sont allés le rencontrer à l'Elysée moi je ne suis pas allé parce que j'estimais que c'était à lui de venir ici on a dit qu'il vient en juin mais enfin il pense que la première démarche c'était de faire comme la ministre avait fait dans la période de la crise des Gilets jaunes et bien dans ce déplacement là il y a eu un maire qui a demandé la suppression des 53% donc nous sens bien où ça s'est atteint il veut aller très clairement aujourd'hui c'est-à-dire le statut titulé tel qu'il est fait on voit bien que les pouvoirs parisiens de plus en plus ils veulent attaquer ça la bonification tous ces avantages que l'on a ici ou là nous connaît qu'on a un peu l'envie de mettre ça sur la liste et bien des privilèges c'est comme ça que vous êtes y appel des ultramarins par rapport aux hexagonaux alors que sur cela j'ai très clairement fait savoir par le passé que nous voulaient maintenir la chose maintenant on m'en a donné la balance s'il nous est pris avec un taux d'administration aujourd'hui il nous manque du personnel pour faire tourner nos 26 écoles et faire tourner les différents services etc et que dans le même temps demain on dit qu'on peut répondre en recrutant à base 0 plus enfin base SMIC actuelle ou base point d'indice plus 35% ou plus 53% et bien s'il y a des gens qui savent faire le calcul et me disent que c'est possible sans augmenter les impôts et bien pourquoi il ne fait pas ailleurs à part Saint-Louis qui a fait ça mais seulement M. Guézot quand il regarde et vous verrez la semaine prochaine s'il nous veut établir les comparaisons quand il regarde le taux de la taxe d'habitation à Saint-Joseph le taux de la TFB à Saint-Joseph et me compare avec ça de Saint-Louis je comprends pourquoi quand il se va là-bas il voit beaucoup de plaques à vendre à vendre à vendre à vendre et que chez nous c'est sur le bon coin que l'on a à vendre et que c'est des gens qui désirent venir justement dont certains qui quittent certaines communes pour venir vers chez nous moi oui la situation des employés communaux ça doit être un sujet à prendre véritablement à bras le corps mais pas en racontant des histoires en leur parlant très franchement et en leur disant voilà le plateau de recettes potentielles qu'ils peuvent avoir et voilà comment on peut trouver des solutions y compris pour les sorties retraites demain mais qui aujourd'hui peut raconter aux gens ou il peut donner aux gens des assurances sur la retraite quand on connaît que chaque pouvoir y arrive et emmène d'autres nouvelles lois et que d'autres objectifs s'y laissaient à d'autres c'était de pousser l'âge de travail jusqu'à 80 ans et puis dire que la retraite zone aurait mis presque au niveau de la limite de l'espérance de vie il connaît très bien qu'il n'a pas eu cette base là puisqu'il travaille justement à ce que ce soit des systèmes par capitalisation plutôt que par répartition auquel nous nous a toujours cru donc moi sur ce point précis il répond aussi avec la précision que nous pouvons avoir à l'heure d'aujourd'hui et après nous dit que regardons comment ça se passe dans cette commune en question et nous allons voir l'évolution comment ça s'opère mais je le dis cette commune a été montrée en exemple par le syndicat que je citais tout à l'heure et ce syndicat a fait un quart contre l'autre qui a recueilli trois quarts des voix trois quarts des voix ce qui veut dire que comme il disait à l'instant que le personnel est soucieux qui trouve une solution pour eux autres mais qu'il ne faut pas raconter à eux autres des bobards ou faire rêve à eux autres sur des situations eux autres ils connaissent qu'après il peut être plutôt le cauchemar qui se produit dans la réalité Axel Vienne demande la parole oui bonsoir à tous bonsoir à tous et à toutes et moi aussi je voudrais m'excuser donc pour le retard mais vous connaissez la raison et vous dire que sur cette affaire une le rapport d'orientation budgétaire je partage totalement ce qui a été dit et même un peu plus puisque la semaine dernière on était en préconseil on a eu l'occasion d'en débattre et c'est vrai qu'aujourd'hui pour revenir sur la région j'ai eu l'occasion on a interpellé le président sur l'octroi de mer en lui disant je parlais un peu sous couvert des mers mais les mers n'ont pas réagi puisqu'il y avait quand même encore dans l'hémicycle j'avais compté trois ou quatre mers de petites communes en lui disant que si l'octroi de mer doit être réformé au sens que tu peux entendre il se trouve qu'il y a beaucoup de petites mairies qui mettront les clés sous la porte parce que ce que les petites communes touchent en octroi de mer c'est aussi important que les impôts fonciers bâtis et non bâtis et donc c'est une manne assez importante pour faire développer la commune en principe c'est fléché pour le développement économique même si beaucoup de communes font aussi donc travaillent différemment donc avec cet octroi de mer et comme disait mon collègue Alain Guesleau je pense que le président m'a entendu mais je pense qu'il m'a aussi écouté en disant qu'il souhaitait pour ne pas je ne voudrais pas ne pas répéter ce qu'il a dit mais qu'il serait bien que la plupart des maires se rapprochent de la collectivité région pour essayer de trouver le juste milieu si juste milieu il y a pour faire en sorte qu'on ne réforme pas dans sa totalité le droit de mer parce que les communes seraient mal emprunts donc voilà ce que je voulais dire rapidement et c'est vrai que la journée a été assez difficile puisque en général lors des séances publiques à l'ordre du jour il y a toujours deux ou trois affaires et ce matin on a parté et j'avais pu échanger avec le président en lui disant bonjour puisqu'il nous demandait à nous l'opposition de trouver une solution pour que il y a débat bien sûr il doit y avoir débat à l'hémicycle comme dans les communes comme dans toute collectivité mais parfois certains élus de la majorité comme de l'opposition abusent et en redemandent encore pour répéter les mêmes choses d'un groupe à l'autre par rapport à ce groupe donc on a 5 intervenants d'un groupe ça c'est souvent qui redisent et qui répètent la même chose pendant des heures et des heures ce qui fait lors de la dernière séance publique l'avant-dernière plus tôt sur deux affaires on a mis 7 heures à boucler deux affaires on n'est pas à une réunion où un président d'interco pardon balaye 48 affaires en une demi-heure mais le faire aussi faire deux affaires en 7 heures à 8 heures donc c'est vrai que ça devient extrêmement difficile donc il serait bon je le dis devant le maire Saint-Joseph ce soir mais il serait bien qu'au niveau il y avait le maire de la MDR qui lui peut faire nécessaire pour essayer de rassembler la plupart des mairies parce que si à l'avenir il n'y a plus de 3 de maire et comme la taxe d'habitation on sait qu'aujourd'hui elle est remboissée à l'europrès comme prévu jusqu'à 2021 mais après on n'a aucune certitude sur les remboissements donc ça veut dire que ces mêmes personnes qui aujourd'hui se disent gilets jaunes et qui disent on bat l'octroi de maire on met une croix dessus terminée parce que c'est pour du pouvoir d'achat moi je veux bien on est tous d'accord pour donner du pouvoir d'achat donc à la population aux réunionnais mais ces mêmes personnes qui aspirent à devenir maire demain et là où il n'y aurait plus d'octroi de maire et de bien d'autres choses et bien je le souhaite beaucoup de plaisir pour gérer une commune s'il devait être élu je vous remercie monsieur le bien bien monsieur Macron fait ça sauf que lui il n'aspirait pas à devenir maire lui il supprime nos ressources mais lui a pas envie de devenir maire même si ces derniers temps il a découvert que les élus locaux ça servait à quelque chose et bien je demandais à Joël Oireau notre directeur général des services de me donner les points de référence le produit d'octroi de maire de la commune de Saint-Joseph correspond à 24,85% grosso modo on va affiner 25% de notre budget de fonctionnement de nos recettes de fonctionnement je pense que si on devait regarder sur une commune comme Saint-Philippe ce serait plus de 40% 40% d'un budget de fonctionnement un peu il arrive même à moitié ce que vous avez rends-en compte seulement je rencontrais des gilets jaunes après pendant les événements de novembre et le soir quand Zot il disait vas-y demain on a rencontré à Zot c'est causé en Zot et bien sûr on a un peu il disait que si on supprimait ça dedans on avait des employés communaux que l'avait prise aux journées de congé et que la partie ferme je me disais je me respecte Zot 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 décision Zot choix mais je me souviens que l'avait un de tes en CDI qui disait oui mais moi en CDI moi mais toi c'est une bonne chose mais me disait un tel en CDI mais si demain on n'a plus de recettes on supprime le CDI qu'une entreprise y ferme ça ne va pas fermer la mairie nous mais il arrive à cette situation là donc je pense qu'aujourd'hui il faudrait que les gens se rendent compte vraiment de la situation dans laquelle nul est la difficulté et aussi de ce que je disais tout à l'heure sur le plan national nous n'appoint aujourd'hui des personnes qui ou un président un gouvernement que les vraiment on appuie en résonance avec nous donc ça en dit long sur ça après il y a eu beaucoup de monde à travailler sur les réformes potentielles etc de l'octroi de mer peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être faites et s'il y a débat en tout cas là-dessus s'il est fait dans les bonnes formes ce serait souhaitable d'ailleurs nous nous y répondrons favorablement je pense qu'il y a aujourd'hui une analyse à mon sens il faut remonter au fil des années voire des décennies pour revoir un peu comment les choses se sont opérées par exemple on fait un retour sur les 30-40 dernières années pour voir l'octroi de mer comment on est rentré dans nos budgets à combien il était fait moi je me souviens d'une décision pour le moins je ne vais pas trouver d'autres termes plus idoines décision scélérate de madame non pas Annick Girardin mais Brigitte Girardin à l'époque quand elle avait fait la réforme du FRDE en 1984 la même année où vous avez transféré au conseil départemental conseil général de l'époque la décentralisation acte 2 donc RMI etc vous avez décidé et bien d'attribuer c'est spécifique aux Outre-mer à leurs copains un bonus d'Octroi de mer et comment on a fait ça ? On n'a pas dit parce que tu es mon copain mais comme ces copains étaient dans un certain nombre de communes à forte représentation démographique et que l'été des communes chef lieu d'arrondissement je ne sais pas ça devait être Saint-Denis Saint-Paul Saint-Pierre Saint-Benoît et bien ces communes-là du fait que Zollet était riche elle a dit on va vous enrichir un peu plus et donc depuis cette loi-là et bien Zollet a gagné un bonus et c'est vrai que quand j'ai entendu récemment des élus dire pourquoi on n'irait pas toucher cela quitte à mettre sur une autre caisse etc qui les produit pour que ça aille vers des artisans vers tout cela je me suis dit pas parce qu'il ne vise pas Saint-Joseph après tout il y a une commune où le maire l'a déjà été dans une formation politique ou nous retrouver à nous il y a très longtemps mais c'est le même bon je me dis que peut-être si l'analyse se fait sous cet angle-là c'est pas totalement idiot mais ça doit pas être la même la seule chose il faut qu'il y en ait un certain nombre de points et le but n'est pas de dire tiers sur l'un tiers sur l'autre mais je vais vous dire il y a une chose je vous disais tout à l'heure je regardais sur une rubrique de challenge un magazine économique qui disait que d'une année sur l'autre l'état français l'état de actuellement dirigé par monsieur Macron et monsieur Édouard Philippe accuse un déficit de 39 milliards sur un an alors il impose à nous ou de baisser notre dépense de fonctionnement et ceci cela vit entre pouvoir vit détaxe les riches et vit taxe le pauvre et avec ça il paye à où le luxe encore d'avoir un déficit de près de 40 milliards sur un an et ça ça donne des leçons d'économie au monde entier ben pas drôle que Trump il prend nos gout de couillon c'est pas drôle qu'on a un peu il dit à nous nous c'est de plouc ça dénote quand même la situation et c'est pour ça qu'il dit à l'autre que depuis longtemps moi je ne crois plus aux donneurs de son des autres maires M.E.R.S. ou de l'hexagone qui viennent ici en nous disant voyez ce qu'il va faire nous on sait la preuve que eux autres y connaissent ben aujourd'hui nous l'est dans cette situation là tout n'est pas d'être plus pessimiste qu'eux mais de dire que ben oui il prend quand même en considération les difficultés que notre population y rencontre en tout cas nous on vous a donné dans votre rapport je crois des éléments qui sont suffisamment éclairants pour que vous puissiez porter une analyse on vous a donné les années qui ont précédé pour que vous puissiez vous même faire le point et voir comment il peut progresser là dessus mais avec un nombre de recettes qui n'existeront plus bientôt parce que l'état il veut reprendre et supprimer comme la taxe d'habitation etc et bien je veux dire que ceux qui pourraient dire que eux ils arrivent à faire sortir des colombes dans des mouchoirs blancs a mis peu de diazot qui s'ils aient un an de mouchoirs financiers et qu'ils aient des gains faits à sortir il y a dedans et bien non pas des colombes mais des bonus des subventions des gains nous nous sommes preneurs mais il n'a longtemps qu'il nous voit qu'aujourd'hui ce qui m'intéresse le plus c'est de savoir comment on fait renseiller des recettes que comment on y fait des dépenses des dépenses du gain et de faire des recettes c'est autre chose et moi j'aimerais pas rendre plus malheureux ceux qui le sont déjà et il me trouve que très prochainement il faudrait peut-être qu'ils donnent à nous un point depuis les gilets jaunes combien le chômeur en plus précisément on a quelques indications depuis les gilets jaunes combien les entreprises a fermé depuis cette crise là quelle est la situation sociale précise et non pas pour incriminer ceux qui ont été sur les routes etc. parce que beaucoup dont des chefs d'entreprise ont exprimé un ras-le-bol mais il y a eu des prolongements par la suite où certains pensaient que on pouvait boucher pour boucher sans faire de proposition et bien moi je l'ai déjà dit mais il fait une différence entre ceux qui celles et ceux qui ont poussé justement ces cris de ras-le-bol en novembre et en décembre et ça qui pensent que Nipperas gratis voilà d'autres interventions oui rapidement ce matin j'ai pu en parler de nouveau donc avec le président pour l'entrée ouest en fait la partie qui concerne le pont d'arrivée des remparts jusqu'à jusqu'à la Garoutière et comme il savait que c'est très bien son sujet donc m'a voulu pousser un petit peu plus loin en disant quand est-ce qu'il est possible qu'apparemment il serait dans les tuyaux pour mettre donc une couche enrobée qui partirait dans le mal à pousser jusqu'à volontairement la croix jubilée je ne comprends pas mais il y a une annonce à la Garoutière il y a moi là oui c'est bon donc c'est quasiment c'est quasiment fait et tu le savais donc pour dire que ce qui avait été demandé donc se fera dans quelque temps bien c'est Mohamed Jaffar qui sera content puisque quand il avait signé le premier courrier il avait eu une réponse négative mais c'était semble-t-il un directeur qui avait fait monsieur le conseiller régional Alain Guesdau je n'ai pas je n'ai pas assisté à l'entretien qu'avait Axel avec le président de région mais c'est vrai qu'il y a une la question avait été posée à un autre niveau la réponse serait plutôt favorable moi j'ai aussi sollicité le président de région pour qu'on voit avec vous la possibilité effectivement de faire ce qu'il y a au centre-ville et de sécuriser bien entendu les abords de la route nationale à la base en dos et de pousser jusqu'à plateau donc je pense que les services rapidement vont vous contacter et on ferait d'une pied deux coups en montrant et en démontrant à la population qu'on sait travailler en bonne intelligence malgré l'approche d'échéance le tout c'est que c'est Saint-Joseph qui gagne et que la sécurité des Saint-Josephois passe avant tout autre chose très bien oui je dans la la programmation qui les demandes respectives de nous de vous de vous et de nous nous on a marqué en effet notre souhait d'hierarchiser et pourquoi plateau pour notre part de dire qu'on mettait en premier tout simplement parce que c'est un lieu c'est pas seulement parce que c'est pris en agglomération et que nous pouvons avoir un taux de subvention plus important ça peut nous avoir traversé l'esprit mais c'est surtout parce que sur les différentes réunions de quartier que nous l'a fait notamment dans le programme à NK arrange notre quartier pardon que nous l'a fait et bien nous a vu bien des gens Claudette ou les autres que nous étions ensemble que l'a précisé à nous et bien monsieur le maire pour moi prendre le corps pour le sang de Saint-Joseph et bien il faut qu'il risque presque ma vie à chaque fois et est-ce qu'il ne gagne pas demain à avoir des plateaux relevés ou des trucs comme ça pour qu'il puisse être fait parce qu'il est vrai que nous on est sur un axe de transit et après on en a déjà discuté la solution définitive sera peut-être en ayant des axes mixtes mais allez dire peut-être une voie qui passerait plutôt en bas une autre en haut pour demain décongestionner etc mais nous voient bien que quand on a un conflit d'intérêt conflit d'usage conflit d'intérêt l'est utilisé plutôt dans le milieu de bien que ce soit un peu le cas aussi mais un conflit d'usage entre le riverain et celui qui passe là pour assurer son trafic et son transit ben il n'y a rien à foutre du reste lui ça peut être mon camarade mais si lui rentre Saint-Philippe et lui habite là-haut ben quand il passe plateau lui qui n'est pas la petite madame il habite là et qui peut traverser ses chemins il reste sous ses roues donc c'est c'est cela qu'il faut mettre aussi en balance après dans le centre-ville nous nous a dit puisqu'il y aura d'autres projets à l'avenir notamment par exemple la réalisation d'un rond-point au bas de la rue de l'Hendier nous nous avons dit en effet à la région dans une réunion que nous avons eue récemment que nous souhaiterais que et bien éventuellement il y ait le tronçon pont de la rivière des Remparts actuel RN2 là où nous commencent les travaux de la rue le Comte de Lille jusqu'à la gare routière puisqu'on nous avait dit à un certain moment jusqu'à la mairie jusqu'à la gare routière ce serait le premier tronçon et après l'autre pourrait aller justement un petit peu au-delà de la croix jubilée pour que nous connaissons nous-mêmes et en agglomération on aura une part plus importante à prendre jusqu'à par exemple la rue Léon-Dier où on aura une opération Christian Duchemin qui vient en bas comme ça la structuration l'est un peu plus les deux votre collectivité nous-mêmes nous travaillerons je me dirais en bonne intelligence je crois que c'était votre terme sur ce point précis bon nous avons eu raison de prendre aux procurations et d'attendre à ça c'est arrivé même si l'un comme l'autre votait forcément exactement dans les mêmes termes mais je pense que dans le contexte actuel on a compris que l'intérêt de Saint-Joseph donc plaidait qu'il y ait et bien cet accord pour le vote bien en parlant de vote il faut que il faut que nous vote sur le principe qu'il y a eu un débat c'est bien la langue française au-delà du principe vous êtes d'accord qu'il y a quand même eu un débat donc on va voter cela avant on s'abstenait on prenait acte donc là vous votez sur le fait qu'on a pris acte du débat vive Molière ou la langue de Molière pas d'opposition pas d'abstention merci madame Gazan est prête je vais quand même introduire mes collègues nous allons aborder le rapport numéro 2 et très sérieusement je voulais vous dire à la fois pour le travail qui était réalisé mais aussi pour le sujet combien c'est un rapport important puisque un petit peu quand on peut faire un parallèle entre la photo et le film on peut se dire que bien souvent on a affaire donc à une succession de photos qui nous offrent un film ça c'est aux premières heures de l'ancien cinéma mais là on ne fait pas de cinéma mais on met en image les choses et on respecte en même temps la légalité et l'égalité je ne sais pas si j'ai eu souvent l'occasion de mettre en avant la loi de madame la députée de la première circonscription cette loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ce soir je le fais il fait obligation à notre collectivité comme aux autres mais surtout à la nôtre de présenter devant notre assemblée délibérante un rapport annuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes cette présentation a lieu préalablement au débat sur le projet de budget le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes précisait récemment que les collectivités sont très en retard quant à l'application de cette loi toutefois notre commune peut d'une part se prévaloir de présenter son deuxième rapport incluant les deux volets obligatoires à savoir un volet interne relatif à la politique des ressources humaines au sein de la collectivité et un volet territorial qui concerne les principales politiques publiques d'égalité menées complétées par des données statistiques relatives à la part des femmes sur la commune et d'autre part de présenter une parité supérieure à la moyenne nationale dans sa répartition des élus et élus ES au sein du Conseil municipal puisque parmi ces 39 membres on compte 19 élus et 20 élus dont le maire et une égalité parfaite avec 7 adjointes et 7 adjoints ça va dire moins c'est la loi depuis 2014 les conseils municipaux sont composés de 60% d'hommes et de 40% de femmes malgré les interventions répétées de la loi d'importants progrès restent à réaliser en effet dans les faits bonsoir mener une politique visant à une égalité femmes-hommes nécessitent de s'intéresser à plusieurs domaines de la vie quotidienne je vais donc laisser le soin à madame Corinne Gaza notre directrice générale adjointe de présenter succinctement les principaux éléments de ce rapport mesdames messieurs les conseillers municipaux monsieur le maire bonsoir donc la présentation du rapport relatif à l'égalité en matière femmes-hommes est donc une obligation de la loi comme vient de le souligner monsieur le maire donc l'objectif de ce rapport est de mettre en exergue deux aspects d'une part les politiques publiques qui sont développées sur notre commune et d'autre part donc de faire l'état des lieux de cette même politique au sein des ressources humaines de la collectivité en ce qui nous concerne à Saint-Joseph donc nous avons fait le choix donc de l'enrichir cette année d'une présentation socio-économique et démographique donc quelle est la réalité aujourd'hui en ce qui concerne cette égalité comme vous le savez depuis des décennies en France ça fait 112 ans qu'il y a des textes des lois et des décrets qui interviennent pour apporter des améliorations tant au niveau de l'emploi des femmes de la prévention des violences ou encore des prestations en matière de prestations sociales mais ces textes ont du mal à être appliqués et cette problématique présente dans toutes les sphères de la vie quotidienne complexifie les réponses à apporter complexité et réalité car aujourd'hui 82% des femmes trouvent que les publicités renvoient des images créant des complexes même si de plus en plus les autorités veillent à ce que les stéréotypes ou les images sexistes ne soient plus légion complexité et réalité car au niveau du travail les inégalités salariales le temps partiel et les écarts de rémunération sont en défaveur des femmes vous le verrez cela concerne aussi notre commune complexité et réalité car au niveau de la sphère privée les femmes consacrent une heure de plus que les hommes aux tâches domestiques d'autant que ces femmes sont à ces tâches sont à 80% réalisées par des femmes au-delà donc de cette réalité nationale qu'en est-il sur la commune donc Saint-Joseph est une commune qui compte quasiment 52% de femmes contre 48% d'hommes cette population féminine est touchée par le chômage une femme sur deux est au chômage à tous les âges de la vie que ce soit au niveau du taux d'emploi que ce soit au niveau du taux d'activité la part des femmes est inférieure à celle des hommes de quasiment 10 points de plus les Saint-Josephois sont concernées par le temps partiel à 40% alors qu'elles sont comme je viens de vous le dire plus nombreuses à Saint-Joseph le statut des femmes à Saint-Joseph est identique à ce qui se passe au niveau national même si on note qu'entre 2010 et 2015 la part d'activité augmente celle-ci se fait essentiellement sur du temps partiel plus de 60% des femmes ont un emploi salarié dans le secteur tertiaire principalement dans l'administration très peu sont chefs d'entreprise ou artisanes moins de 4% on n'a quasiment pas de jeunes femmes sur des contrats d'apprentissage ou sur des contrats d'intérim comme au niveau national la rémunération pour les femmes qui travaillent est inférieure à celle des hommes à Saint-Joseph sauf pour la catégorie des employés où on est à 9,90 euros donc pour les hommes et pour les femmes donc après cette rapide présentation non exhaustive donc nous évoquerons la politique qui est menée sur le territoire donc à travers la politique par exemple donc on verra là 3,6 politiques publiques qui sont menées sur Saint-Joseph donc à travers la politique sportive menée sur le territoire dans de nombreux sports les jeunes filles sont au plus haut niveau pas plus tard que la semaine dernière une médaille de bronze a été ramenée par une jeune sportive lors du Saint-Joseph lors du championnat de France de taekwondo de nombreux autres médaillés féminines viennent des clubs de la ville en athlétisme en natation en lutte donc signaler qu'en matière sportive la promotion de l'égalité est une réalité pour les clubs sportifs et les résultats en attestent au sein de notre médiathèque on se rend compte que le lectorat à tous les âges de la vie est plus féminin on notera que la démocratisation de la culture au sein de cet équipement passe aussi par la présence tout au long de l'année de nombreuses artistes des conteuses des peintres des auteurs par ailleurs au niveau du village bouger jeunesse on a des actions qui visent également la promession de l'égalité et qui se retrouvent à différents niveaux dans les instances des conseils municipaux des lycéens et des collégiens nous avons deux présidentes ainsi que dans les commissions nous avons une parité qui est recherchée dans le cadre des jobs étudiants médiathèques qu'accompagne le VBJ il est veillé à ce que autant de jeunes garçons que de jeunes filles soient inscrites dans ce dispositif donc la politique associative sur Saint-Joseph permet de mettre en lumière la place c'est l'action des femmes un tiers de femmes sont présidentes plus de 340 femmes sont recensées dans les conseils d'administration de 965 associations la politique de la ville coordonne elle sur les trois quartiers prioritaires de nombreuses actions favorisant la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes actions au niveau de la santé du logement de la lutte contre les discriminations enfin au niveau de la prévention nous ne pouvons pas passer sous silence les actions coordonnées par le CLSPD les chiffres nationaux et réunionnais mettent en avant des violences et agressions physiques et psychologiques faites aux femmes l'actualité se fait l'écho régulièrement de ces drames et la réunion a le triste palmarès d'être la troisième région la plus touchée par les violences conjugales aussi les actions menées par le CLSPD de Saint-Joseph permettent de compléter la politique territoriale sur son volet préventif donc après ce rapide tour d'horizon des actions nous examinerons juste l'aspect des ressources humaines en matière d'égalité fin homme cet aspect concerne exclusivement les données de la ville donc le CCS et la caisse des écoles ne sont pas recensés dans les données donc je vais vous exposer donc la ville de Saint-Joseph comptait 755 agents dont un tiers de femmes l'âge moyen de nos agentes est de 40 ans alors que l'âge moyen dans la fonction publique nationale et départementale pour le coup est de 45 ans 15% en moins de 30 ans contre 10% au niveau national 14% en plus de 50 ans à Saint-Joseph au niveau au niveau national cette part est quasiment de 40% donc à Saint-Joseph en fait contrairement à la fonction publique territoriale donc aux statistiques nationales nous avons une population jeune notre gestion provisionnelle de l'emploi et des compétences devra probablement prendre en compte cet aspect pour appréhender la situation afin d'y faire face comme pour les données communales que je vous ai exposées tout à l'heure nous avons une part relativement conséquente de femmes à temps partiel peu de titulaires et des emplois de direction qui sont occupés à moins de 30% par les femmes comme les données de la fonction publique au niveau national également notre collectivité n'échappe pas à la présence importante des femmes dans les filières médico-sociales culturelles et administratives donc à gauche vous avez les chiffres de Saint-Joseph et à droite ceux de la fonction publique territoriale donc nationale pour conclure donc au sein de la collectivité les 232 femmes se retrouvent donc principalement dans les filières médico-sociales où elles occupent des emplois à temps non complet où elles sont plus nombreuses à être à temps partiel même si on constate entre 2017 et 2018 une baisse des contrats aidés et une légère augmentation des CDD en leur faveur ainsi donc la commune n'échappe pas au contexte structurel réunionnais l'examen de toutes ces données reflète une réalité sociologique nous avons donc certes une marge de progression afin de tendre à cette égalité femmes-hommes dans de nombreuses sphères de la vie quotidienne et professionnelle je vous remercie de votre attention merci monsieur le maire j'en ai terminé merci madame Gaza merci aussi pour ce travail de préparation en même titre que celui réalisé sur le rapport d'orientation budgétaire il y a une foultitude d'informations après il faudra en effet les rapprocher année après année pour avoir les explications j'en étais par exemple à me poser la question sur par exemple le dernier slide que l'on a est-ce que un tiers de femmes sur 755 agents si par exemple par rapport au nombre de contrats aidés qu'on avait est-ce que ça s'équilibrait etc pas s'équilibrait mais est-ce que ça passait plutôt à 40% ou quoi parce qu'on a diminué sur les écoles et on sait que par essence dans ces métiers là il y a souvent donc plus de femmes après on en avait aussi sur l'entreprise municipale ou dans d'autres métiers mais je pense que on dispose d'un bilan social pour ce qui nous concerne et ça n'empêche pas d'avoir justement ces éléments et puis les autres et ça c'est vrai sur le plan des associations et la valeur de ces données sera important et intéressant quand ça s'inscrira sur soit des histogrammes soit des courbes parce qu'on pourra justement établir le film c'est-à-dire le rapprochement des photographies d'année après année des interventions monsieur Rivière effectivement on ne peut que saluer donc la qualité du dossier qui nous a été remis et justement ce travail qui a été fait et juste par rapport à la remarque que vous faisiez monsieur le maire sur effectivement en fonction des différents types de contrats les différents métiers qui sont donc visés ou ciblés donc par cette enquête un travail peut-être à faire aussi puisque vous avez mis en place cet organisme avec les jeunes sur la vision des métiers et séparer un petit peu ce côté féminin et masculin de certains métiers comme vous voulez le préciser et ne pas non plus tomber même si effectivement là on fait un constat qu'il y a un déséquilibre dans une volonté d'arriver à une certaine égalité trop rapide qui après on le voit dans certains cas peut transformer enfin peut avoir l'effet inverse c'est à dire que en fonction de la proportion je pense par exemple sur des promotions ou autre la proportion certes de rattraper le fait qu'il y ait moins de femmes à tel ou tel grade mais ne pas pénaliser non plus inversement par une égalité à 50% alors que le vivier est à 70-30 voilà c'est juste je dirais parfois l'écueil même si on est conscient qu'il faut rattraper ce qui se fait depuis de nombreuses années déjà et ce à tous les niveaux et pas qu'au niveau de la municipalité d'autres remarques non moi je voulais dire là dessus que ce deuxième rapport donc qui est préalable au vote du budget nous permet de mettre en avant donc on a vu quelques éléments importants la structure démographique et socio-économique de notre commune où la part de la population féminine est supérieure à celle des hommes on l'a dit 52-48 les conditions socio-économiques des saints-josephoises qui peuvent être mises en parallèle à celles de la société réunionnaise des politiques sectorielles communales qui mettent en exergue des actions visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et la similitude des indicateurs au sein de la collectivité avec les données communales par exemple le temps partiel le taux de temps partiel bon après comme je disais ce n'est que notre deuxième rapport celui-ci apporte une bonne photographie de notre réalité Saint-Josephoise mars 2020 pourra être pourquoi pas pour l'équipe municipale à venir être en plein à saisir afin de poursuivre cette politique en matière d'égalité femmes-hommes c'est dans ce sens que l'on met les choses que nous avons initié au fil des années les pistes sont nombreuses je ne vais pas les évoquer toutes ce soir et nous pourrions avec je l'ai dit les partenaires associatifs développer encore plus les actions autour de la politique d'égalité et cela dès le plus jeune âge à ce jour ce sujet d'égalité femmes-hommes ne fait pas l'objet d'une coordination spécifique tant administrative que politique et il n'y a pas de délégation politique qui porte ça peut donner des idées pallier ces manquements à ces manquements permettrait une meilleure lisibilité de multiples actions réalisées et d'ajuster une politique visant d'égalité femmes-hommes dans le quotidien c'est vrai parce que on a l'impression que c'est plus des sujets par exemple qui sont réservés aux zones urbaines etc. alors que la ruralité telle que nous veut l'entendre et qui est la vraie à savoir respect des traditions et ouverture vers la modernité ne doit pas nous faire justement oublier que c'est un angle de vue intéressant qu'il faut ne pas louper et qu'il faut prendre et je parle de cette délégation parce que je pense tout simplement qu'on sait c'est pas pour créer un comité théodule mais c'est tout simplement pour qu'on appréhende en tant que tel et bien ce sujet qui reviendra à la fois parce qu'il y a des drames qui chalonnent l'actualité de notre société mais aussi des résultats des succès des réussites et nous-mêmes on le voit quand par exemple dans certains services physiques de la mairie il y a des femmes qui s'illustrent qui se distinguent et bien on arrive à démontrer que comme le disait Simone de Beauvoir on ne naît pas femme on le devient on connaît de toutes comment nous l'a été élevé marma il s'est balayé dans le fond de la cour la fille fait la vaisselle ou sinon le cadeau c'était la poupée pour la fille et le camion pour le garçon etc dans une société qui se machisait etc et au fur et à mesure on ne connaît que l'analyse d'évolution des échanges et tout ça même si comme je le dis certains faits d'actualité arrivent quelquefois à rattraper je dirais cette évolution ce progrès un mot que j'aime bien et qui des fois il fait dire à nous nous croyons que nous avions avancé en réalité c'est la marche arrière qui a été mise en cinquième et on ne savait pas que ça existait et donc moi je pense que c'est sous cet angle là mais peut-être à chaque fois se dire aussi que si on a vraiment conscience d'accomplir des avancées de les paramétrer qu'à ce moment là on est bien rappelé quand il y a un recul et quand il faut réavancer la marche en avant je ne sais pas moi par exemple ce chiffre là me choque presque alors que on a comme l'impression qu'une pleine famille en tout à nous dans la collectivité et nous dit qu'il y a encore encore du boulot du boulot à faire en effet voilà alors malgré la subtilité de la langue française il n'y a pas de vote sur ce rapport on doit juste prendre acte mais il pense que c'est un document qui est intéressant en tout cas moi je me suis plus je me suis étonné à me plaire à le lire et à l'analyser voilà il est bon on prend acte alors nous avons maintenant quelques dossiers ils ne sont pas nombreux merci madame Gazard merci à toutes celles qui t'ont rejoint pour travailler sur ce dossier qui ont fourni les informations l'affaire numéro 3 traite de la mise à disposition d'un emplacement de stationnement pour l'installation d'une agence mobile de la chambre des métiers de l'artisanat de la réunion il faut approuver la convention d'occupation du domaine public communal on est en ville monsieur Mohamed Jaffar envoyé bien monsieur le maire chers collègues mesdames et messieurs du public afin de compléter l'offre des agences fixes situées dans quelques communes de l'île la chambre des métiers de l'artisanat a décidé de mettre en place une agence mobile pour être au plus près de la population cette agence permettra de faciliter la rencontre avec les personnes qui ont peu de temps pour se déplacer aussi la CMA souhaite proposer ce service à la commune et occuper un emplacement sur le parking de la mairie l'occupation de l'emplacement se fera selon un calendrier prédéfini envoyé au préalable à la collectivité donc à l'instar de la CAF et de son véhicule donc mobi CAF il vous est donc demandé d'approuver la mise à disposition gracieuse d'un emplacement sur le parking de la mairie à la chambre des métiers de l'artisanat de la réunion dans le cadre de l'installation d'une agence mobile pour une durée donc de 12 mois et donc une convention donc renouvelable par tacite reconduction d'approuver le projet de convention d'occupation temporaire et afférent et enfin d'autoriser le maire à signer la dite convention ainsi que tout document au pied se rapportant à cette affaire merci pas de questions bien je me vois qui est contre qui s'abstient merci les affaires numéro 4 et 5 portent sur les programmes de réhabilitation de logements sociaux qui ont été réalisés il y a une vingtaine d'années de cela par la Sodegis et il s'agit donc comme je l'ai dit d'un programme qui dans le jargon et bien des opérateurs sociaux traitent de par le réhab il s'agit d'avoir la garantie communale pour un emprunt de la Sodegis auprès de la caisse des dépôts et consignations affaires 4 et 5 puisque 1 c'est pour 23 LLS canal d'Illis et le dossier 5 c'est pour 30 LLS de la cure 1 d'ailleurs l'église du Buteau je suis mis ça merci monsieur le maire bonsoir à tous alors depuis la signature du 28 novembre 2017 d'un nouveau protocole d'accord concernant les garanties d'emprunt avec la CDC caisse de dépôt et de consignation la collectivité et la casude ont pris la compétence réhabilitation et se partage par égale cette nouvelle disposition 50% chacun la Sodegis a lancé un programme de réhabilitation de son port locatif social vieillissant une partie de ce patrimoine a plus d'une vingtaine d'années et nécessite des travaux de remise aux normes afin que ces opérations aboutissent la Sodegis doit contracter un prêt pour chaque projet auprès de la caisse de dépôt et de consignation pour financer les travaux ce sont principalement des travaux de rafalement de façade d'étanchéité de toiture réalisation de sol souple en mauvais état des menuiseries d'eau chaude solaire et de remise aux normes électriques qui sont prévues les travaux se feront en milieu habité et il n'y aura aucun impact et m'y précise bien aucun impact sur le prix des loyers pour les locataires pour le premier dossier les 23 LLS Canal Ellis qui ont été livrés en janvier 1996 le bailleur sollicite la garantie communale à hauteur de 50% du montant global emprunté soit 392.396,50 euros pour le deuxième c'est la cure 30 LLS située rue admiral Lacaze la garantie d'emprunt la garantie communale est sollicitée à hauteur de 50% pareil pour un montant global emprunté de 308,785 euros et d'autoriser le maire à signer tout document ou pièce rapportant à cette affaire sur les affaires 4 et 5 le 4 c'est le 23 LLS Canal Ellis et le 5 c'est les 30 LLS Lacure question bon je mets au voie pour l'affaire 4 qui est contre oui pardon j'ai pas compris petite question de pratique vous participez au vote en tant que président l'association j'avais posé la question préalablement mais en plus c'est pas le je me demande c'est le directeur qui a la responsabilité pénale je ne suis pas PDG je suis président de la Sodegis je ne vise personne mais je veux dire que le risque pénal est pris pour le directeur il me le rappelait cet après-midi pas sur cette affaire mais sur d'autres et c'est lui qui signe les emprunts même si bien sûr nous l'est au courant au niveau du conseil d'administration donc de l'évolution que voilà merci de cette délicate attention bien je mets au voie pour l'affaire numéro 4 sur les 23 LLS Canal Ellis ça se mène dans toutes les communes et puis à sur les autres que c'est vraiment nécessaire on a fait une réunion récemment à Bougain-Villiers hein et donc il y a des choses à faire nous-mêmes nous comprends que des fois peut-être ils disent qu'il est locaté ils demandent beaucoup ils n'ont fait pas forcément le distinguo entre ce qui relève vraiment de l'opérateur le bailleur et Zotte mais il y a des fois où Zotte y attendent aussi de très nombreux mois voire des années avant qu'il passe et là je fais le programme de réhabilitation ça reprend pour ça prend en compte un certain nombre de choses alors Canal Ellis qui est contre qui s'abstient merci affaire numéro 5 la cure 1 derrière l'église comme on a dit là où il y a un bateau devant souvent hein sur ah bon je mets au voie qui est contre qui s'abstient merci affaire numéro 6 et je vais solliciter des lumières et l'expression de monsieur Henri-Claude Huet notre élu délégué au sport pour l'autorisation de signature afin de renouveler la convention de mise à disposition avec la région Réunion sur le gymnase de Vincendo bon oui bonsoir monsieur le maire chers collègues mesdames messieurs c'est donc l'affaire numéro 6 concerne l'autorisation de signature pour le renouvellement de la convention de mise à disposition du gymnase de Vincendo avec la région Réunion c'est une affaire on va dire classique habituelle on a déjà signé 5 conventions concernant ce gymnase on va être à la 6ème puisque la première date de 2003 ce sont des conventions qui courent sur une durée de 3 ans donc là ce qu'il vous est demandé mes chers collègues c'est d'approuver la convention de mise à disposition des installations sportives du lycée de Vincendo intervenir dans la région Réunion et la commune d'autoriser le maire à signer la dite convention ainsi que tout document ou pièce sera portant dans cette affaire ce qui est plus à noter monsieur le maire mes chers collègues c'est que nous avons quand je dis nous c'est la municipalité adresser plusieurs coyés à la région pour l'entretien et les réparations à réaliser sur le gymnase de Vincendo jusqu'à aujourd'hui on a toujours des problèmes j'ai un coyé là qui date du 17 juillet 2017 que j'avais signé moi-même qui signalait à la région des infiltrations importantes et qui inonde à chaque fois le terrain sportif principal ainsi que des infiltrations à droite à gauche dans le gymnase ce coyé a été repris par monsieur le maire lui-même le 6 juin 2018 qui informait la région qu'il y avait des infiltrations d'eau qui entraient par temps de pluie l'eau s'évacue par l'accès handicapé qui mènait au gymnase et on rappelait encore les infiltrations d'eau par le toit et notre collègue Axel Vienne qui est adjoint aux travaux et aussi conseiller régional a adressé le dernier coyé le 22 février 2019 donc c'est tout récent pour signaler en gros les mêmes problèmes je dirais que on peut avoir assisté à une rencontre sportive il n'y a pas longtemps où il pleuvait à Vincent Doss avec ses dénettants il ne pleut plus aussi souvent mais le terrain était vraiment inondé présenté le terrain sportif présentait un caractère vraiment dangereux donc voilà je signale de nouveau cela j'espère que on aura des réponses parce que les professeurs le proviseur nous relance régulièrement les associations qui utilisent aussi il ne faut pas attendre que le point critique soit atteint et que finalement on nous ferme le gymnase donc à un moment donné le gymnase c'est vrai il commence à dater et donc il faut absolument se pencher sur le cadre de cette infrastructure sportive voilà merci chers collègues il y a des questions c'est ça non il est bon ok je mets au voir qui est contre qui s'abstient merci affaire numéro 7 modification du tableau des emplois permanents et non permanents de la commune je vais demander à monsieur le DRH de bien vouloir faire la présentation monsieur René-Claude Chevalier bonsoir bonsoir à tous affaire classique vous avez l'habitude donc ce soir ce qui vous est proposé c'est la création donc de deux emplois comme d'habitude je vous rassure il n'y a pas de recrutement lié donc à cette création d'emplois c'est tout simplement pour notre personnel déjà en poste et la plupart qui étaient en contrat aidés donc qui rejoignent des emplois permanents et pour d'autres des changements qui pouvaient intervenir dans l'organisation de nos services donc deux emplois à temps complet de déléguer la protection des données et chef d'équipe électricité réseau donc deux emplois classés en catégorie C en ce qui concerne la modification de l'emploi de chef de projet porte de parc c'est tout simplement vous demander de la possibilité d'étendre les recrutements jusqu'à la catégorie B puisqu'on avait déjà délibéré là-dessus uniquement pour la catégorie A et eu égard donc différents profils qui peuvent postuler et qu'on est amené à rencontrer donc c'est donner cette possibilité à monsieur le maire de pouvoir recruter également en catégorie B sur cet emploi et enfin en ce qui concerne donc le tableau des emplois non permanents c'est là qu'on va retrouver essentiellement donc les transferts des CDD de droits privés sur les emplois de droits publics deux faux soyeurs à temps complet deux agents des maisons de veillée à temps complet un ouvrier professionnel en ce qui concerne les VRD quatre ouvriers d'exécution toujours pour les VRD un électricien et enfin donc un coordonnateur CLSPD toujours à temps complet donc il vous est demandé d'adopter ces compléments et modifications à tableau des emplois permanents et non permanents et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document aux pièces rapportant à cette affaire question pas de question pardon vous êtes demandeur demandeuse il y en a dans les agents dans les agents de cimetière on en a mais là justement le poste quand on ouvre des postes on n'ouvre ni pour des femmes ni pour des hommes on verra après voilà mais vous avez bien compris qu'il faut ajuster les grades avec donc les catégories avec les postes que l'on a à créer notamment pour celui de chef de projet c'est comme ça du parc puisqu'on est porte de parc et donc maintenant il faut passer à l'acte et il est important c'est bien pas d'autres questions je mets au voie qui est contre qui s'abstient merci chers collègues avant qu'on ne se quitte merci monsieur chevalier donc il y a l'information des dernières décisions prises au titre de l'article L212222 du code général des collectivités territoriales qu'on a transmises puis je voulais donc vous passer une information je pense que ça peut intéresser tout le monde puisque on voit sur les réseaux sociaux ou autres ou dans la presse des choses ce matin j'avais lu dans le quotidien me semble-t-il que sur Sainte-Rose il y a un promoteur d'une enseigne pour une surface commerciale qui se posait la question s'il pouvait y aller ou s'il avait intérêt nous avons eu récemment donc une réunion avec le groupe Lamto sur Vincent D'Or je sais que les gens sont au courant sur ce qui se fait sur Azac et Terras avec notamment le groupe Leclerc la galerie commerciale qui est prévue d'ouvrir de s'ouvrir vers septembre octobre c'est vers ces créneaux de départ qui avaient été annoncés donc ça devrait être maintenu en plus et chaque mois que nous allons avoir va entraîner donc des postes de première pierre successives comme par exemple le well-dome l'a fait avec une autre possibilité dans sa double son double édifice le groupe gamme vert également qui le fera à côté donc sur Vincent D'Or certains semblent découvrir peut-être parce qu'ils sont nouveaux sur Saint-Joseph qu'il y a donc un projet qui est arrivé très vite et qui va se faire là c'est le projet donc d'une surface commerciale de 1500 m2 avec 4 boutiques 3-4 boutiques je crois qui viennent en en adossement alors ce projet date de 2003 2003 2004 alors j'ai cru lire des remarques de gens certainement plus intelligents que nous et que le promoteur qui faisaient valoir pourquoi une moyenne surface à Vincent D'Or je ne sais pas ces gens-là où c'est qu'ils vont se fournir en alimentation ou en denrées diverses Langevin et ses quartiers des Hauts Vincent D'Or Plateau Parc à Mouton Matouta la Crète 1er et 2ème village Jacques Payette tout ce périmètre-là forment une population beaucoup plus importante que Saint-Philippe qui est par exemple doté d'une enseigne qui fait 1000 m2 si le promoteur sent dans son étude de faisabilité de marché qu'il y a une réponse à faire c'est que c'est pas seulement un produit commercial qui s'implante mais c'est parce qu'il y a une attente de la part de ces populations ou de la population de ces différents quartiers alors bien sûr qu'il y a un projet qui répond à la nécessité d'être un pôle d'équilibre du Grand Sud au niveau de la ZAC et les terrasses mais M. Vincent Daud qui est de la ville-relais à notre plus qui va être finalisé et donc approuvé et bien le 2ème pôle d'habitation de la ville-relais mérite en effet un peu plus qu'une petite surface commerciale de 200 m2 etc. je voulais en tout cas moi dire de manière claire que depuis le début du portage de ce projet par M. Affoun à l'époque et qui était une enseigne super U la mairie était à côté comme la population on écoute de la population et qu'on a le projet de continuer et d'accompagner justement cette fois le nouveau porteur qui est M. Lamteau je voulais juste dire qu'il y a eu 13 ans 13 ans de recours de blocage administratif et réglementaire et donc une bonne dizaine d'années de recours d'un monsieur notamment qui avait marqué de son nom il y en avait d'autres aussi il y avait des consorts de différents noms de personnes qui habitaient le lotissement de Veillet j'ai oublié l'autre nom à côté mais il y avait notamment un ancien opposant politique qui était sur la liste de M. Loricou à l'époque M. Jean-René Lefebvre qui avait donc fait des recours successifs contre permis de construire etc. et qui avait surtout entraîné le fait que la privaient la population donc de cette possibilité si je regarde le nombre de personnes qu'il y avait dans la réunion l'autre soir et certainement et les autres qui ont déjà fait savoir qu'en termes d'emploi ou même d'intérêt au positionnement stratégique de cette structure où ça se situait je voulais vous dire en tout cas que notre position est d'encourager très clairement la création et la construction de cette structure les travaux ont commencé je crois que c'est les terrassements etc. le permis de construire est accordé depuis un bon moment et donc il est prévu que ce soit en tout début d'année prochaine que ce soit livré c'est pas le maire qui construit c'est pas la commune par contre je plaiderai très fortement qu'avec le village bouger jeunesse par le canal de Pôle emploi de la mission locale de l'école de la deuxième chance et de Cap emploi qui s'occupe des personnes porteuses de handicap et bien que ce soit priorisé sur Vincendo sur Langevin sur Saint-Joseph les recrutements qui se font et la structure commerciale qui vient justement à savoir soit un express U ou super U par rapport à la chaîne Leader Price proposera donc que sur ces 1500 mètres carrés quelques 1480 ou 1500 références commerciales ce qui veut dire que ce ne sera pas seulement une chef-face alimentaire mais un peu au-delà et très franchement et bien je pense que si ça pouvait donner d'autres idées à d'autres niveaux moi je veux dire là-dessus que nous quand on a su que en co-administratif d'appel de Bordeaux et bien monsieur Lamteau était en train de gagner son recours on s'est dit qu'on ne va plus parler on va toucher du bois là où on passe pour que justement ce projet se fasse et c'est tant mieux si aujourd'hui on arrive à un moment où ça se concrétise donc voilà notre position de manière très claire et quant à savoir si sur le clair ou ailleurs c'est normal que le maire de Saint-Joseph et bien invite à ce qu'on priorise le recrutement des Saint-Josephois en premier j'ai cru entendre que quelqu'un dans un courrier des lecteurs aurait mis que c'est discriminatoire et bien cette médaille je la revendique si demain je suis condamné parce que j'ai aidé à recruter en priorité les gens de Saint-Joseph j'ouvre un club et j'espère avoir beaucoup de monde qui viendront avec nous ce serait Gaillard comme il s'a demandé au maire de Saint-Pierre ou du Tampon s'ils n'auraient pas une liste pour proposer à moi pour la ZAC les terrasses ou même je vous avoue que oui j'ai dit au maire de Saint-Philippe et au maire de Petite-Île que s'ils ont des noms c'est normal et bien c'est normal qu'ils fassent passer aussi par le canal du VBJ à Saint-Joseph même s'ils nous donnaient en doublon etc parce que il y aura des clients de ces communes qui viendront chez nous c'est logique que s'il y a aussi des recrutements ça se passe nous c'est la constitution du vivier c'est ça notre liste la constitution du vivier il y a eu une réunion deux réunions sous la Hague il y avait 2500 personnes dans le montage des dossiers de demandes d'emploi pour aller terrasse il y a eu 1350 demandes qui ont été montées donc s'il y a un peu ils gagnent chez Leclerc tant mieux s'il y a d'autres ils gagnent dans la galerie commerciale ce sera ainsi et ceux qui ne sont plus sur la liste mais les autres viendront après pour les autres chez Gamberg et tout ça et bien sûr nous encouragons les autres à y croire et à foncer quand ça s'est fait à Saint-Leu il me semble bien que l'ancien maître Saint-Leu ne s'était pas gêné pour donner à l'époque la priorité chez lui ça ne m'a pas choqué en ce qui me concerne et je ne lui ai pas envoyé des noms de personnes de Saint-Joseph voyez-les si elles ont eu c'est par leur démarche directe et ce sera comme ça que nous allons passer dans cette période en plus difficile de restriction des contrats aidés etc. il est clair que dans les emplois privés puisque c'est l'entreprise qui crée et bien ces entreprises-là trouveront bon accueil chez nous pour pouvoir justement développer leurs activités et pour nous développer l'emploi et payer des impôts voilà Monsieur oui 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 juste par rapport à donc je n'ai pas pu assister à la réunion parce que j'étais à Saint-Denis mais je voulais juste rappeler qu'on m'avait associé à l'époque enfin c'était une mauvaise langue à l'époque avait associé à Gézélo effectivement au fait qu'il y a eu un recours c'était pas le Gézélo qui est devant vous aujourd'hui c'était quelqu'un qui était à la PEP qui m'a l'encontreusement assisté à une réunion le matin et on avait mis sur un PV que effectivement à la Gézélo était contre le projet moi je salue effectivement le fait que ce projet puisse redémarrer et en 2014 au moment des élections si c'est le même promoteur il me semble c'est celui qui est au centre-ville à Saint-Pierre il m'avait demandé effectivement à le rencontrer parce qu'on lui avait dit que j'étais en train de bloquer son dossier donc je suis allé le voir et je lui ai dit entre quatre yeux que j'étais de très loin mais vraiment très loin dans ce dossier de contentieux et je me réjouis effectivement que ce commerce se construise et je suis tout à fait d'accord avec le PEP pour que les emplois effectivement qui pourraient être qui seraient mis en oeuvre ce soit effectivement des emplois pour des gens de Saint-Joseph donc ceux qui écrivent sont responsables de les écrits mais en tout cas de cause moi je suis dans cette logique là quant à savoir ensuite sur les regroupements pour la remise des CV et tout moi je pense que c'est une démarche logique puisque le fait que mettre en oeuvre un certain nombre d'effets à jouer aussi est donné des facilités effectivement à Saint-Joseph d'accéder à l'emploi donc après chacun prend ses responsabilités mais en tout cas je ne fais pas partie de ceux-là qui passent le temps effectivement à critiquer je suis aussi et je pense que les collègues qui sont au-delà on connaît très bien que c'est pas la mairie qui recrute c'est le commerçant et que si l'employé qui recrutait n'est pas bon je ne pense pas que le commerçant l'entreprise appellera le maire pour vous demander s'il garde ou pas le salarié voilà très bien mais il me semble que j'avais dit le fèvre pas Guizdo genre René mais à l'époque on avait associé mon nom effectivement à ce recours mais je ne suis pas dans non mais nous comme il avait signé ce recours c'était clair pour nous que nous n'avions pas à donner d'autres non nous puisque nous connaissons qu'il était en face bon ce n'est pas une question de dire la gagnée mais moi ce que je je vois surtout c'est qu'on a perdu beaucoup de temps et quand aujourd'hui j'entends soit certains esprits chagrins ou bien des nouvelles personnes qui viennent habiter le quartier qui nous disent qu'il n'a pas besoin de ça là-haut il ne faut pas pousser parce que une pharmacie la dentiste un médecin un kiné etc il y aura d'autres structures qui viendront il y avait un projet que la famille Lamto avait commencé à refaire sur le rond-point en contre-haut négociation avec les familles brachées etc donc il y a d'autres projets que nous on a mais comme ils ont gagné à ce niveau-là et bien aujourd'hui ils ont le permis en bonne et due forme etc ils ont commencé les travaux et c'est tant mieux si ça s'accélère et ça peut permettre de faire en sorte que le quartier en soit doté très vite notamment après que l'on ait livré la crèche en août prochain une crèche de 60 places et la délégation de services publics d'ailleurs a été lancée et on ne sait pas qui va atterrir dessus mais tout ça c'est pour dire que si le quartier se dynamise c'est tant mieux mon seul regret c'est qu'on n'ait pas eu la même chance sur le port de Vincendo mais ça serait c'est un peu les mêmes causes mais que la produit malheureusement des effets désastreux puisque je pense que ça aurait été un bel outil pour la population là-haut et pas Saint-Joseph voilà nous termines là-dessus donc je vous souhaite un bon week-end une bonne soirée et à la semaine prochaine 8 vendredi c'est vendredi c'est combien avril lundi c'est lundi 8 avril pour le budget c'est qu'on n'ait pas